All right, salut tout le monde, bienvenue dans On se boit à le casse, épisode 156. Yeah! Vous avez passé une belle semaine, gang. Solide semaine. Solide. Ah oui, oui, oui. Des sandwiches. Ah oui. Oui, un bon petit sandwich. Pas mal à tous les jours, le petit classique avec le confinement. Ça ressemble pas mal à ton souper habituel. Habituellement, c'est le dîner. Là, je t'allais aider les amis à ma blonde pour t'aller faire une terrasse. Ah oui? C'est ça, je suis arrivé de tête pour le podcast. De fabriquer une terrasse. Oh oui, fabriquer. OK. Oui, bien j'ai aidé. La base était déjà faite. On faisait les meurs et les toits. T'es tué Emmanuel? Pas beaucoup, mais j'aime ça. J'ai du fun en crisse. Mon père l'est beaucoup. C'est juste que j'habite en appart. C'est pas à moi. J'ai pas un condo. J'ai rien à construire tant que ça. Mais quand je peux me le permettre, oui, j'ai du fun. Ah oui? As-tu déjà eu des modèles à coller? Je m'en suis acheté un cette année. Ah non! Yeah! Pendant le confinement, c'est-à-dire? Non, à Noël, en plus. Je voulais bien le faire. En plus, j'allais tout checker les bonnes couleurs, la bonne peinture. J'étais genre sur un trip. Ça a coûté 100 piastres de matériel. J'ai fait du back and forth chez 2-3 magasins. J'oubliais quelque chose. Finalement, je pense que j'ai collé 4 pièces. C'est quoi exactement le modèle que tu faisais? Aucune collise d'idée. Je n'avais pas eu le char. OK, c'était un char, c'est ça. En fait, j'étais pas... Oui, bien, j'ai le char, oui. J'avais pas compris que c'était ça. OK, excuse-moi. Mais oui, mais j'avais pas dit le char. Quel modèle de char? Oh, une corvette! Oh, oui! Faut-il que tu montres le moteur, là, ou c'est juste, mettons, le coffrage du véhicule? Non, il y a quand même pas mal de... Oui, oui, il faut que tu fasses... En tout cas, celui-là que j'ai, il y a le moteur à faire. J'étais là-dedans. Je commençais par le moteur, puis je peinturais pièce par pièce avant d'écoller. Je pense que j'avais peinturé 5-6 pièces. OK, c'est cool. En même temps, tu apprends comment informer un moteur aussi sur le char. Oh, non! Le moteur est juste... C'est deux pièces de plastique. Il est divisé en deux, puis c'est ça, là. OK, j'avoue que ça serait collissement tricky de rentrer des petites crises de pièces par en dessous. OK, maintenant, il faut insérer les cylindres. C'est comme Tabatnak! Mais, moi, je ne fais pas ça de ma vie, mais là, je ne sais pas. J'avais un trip, j'avais le goût, puis c'est ça. Il traîne, là, dans mon tiroir. On va le faire un moment donné. That's it. On a le souhaité. Oh, non, souhaite-moi pas ça! Non, non, OK. On va présenter l'équipe. On a avec nous, M. Philippe Lalonde. Salut, salut tout le monde. Bonjour. On a ici, je suis en chardonnay. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout le temps l'impression que c'est chardonnay, puis je le sais que c'est chardonnay, mais toutes les fois, je m'en parle. Ce n'est pas un vin? Oui, qui tu veux, Marco. Oh! Oh, c'est le fun, ça! Je l'aime, gros. Je fais confiance en vous, c'est pour dire ça. Marco, c'est un grand fan de Snoopy, puis il aimerait ça que tu sois Snoopy. J'aimerais ça, oui. Ça, c'est drôle en tabac, Snoopy. Ça, c'est une phrase qui n'est pas assez dite, ça. Tellement, hein? Ça, c'est une phrase de t-shirt qui n'est pas assez drôle, aussi. Personne n'apprécie le Noël de Snoopy, calice. Non. Ah, ce n'est pas quelque chose de super déprimant, ça? Charlie Brown. C'est ça. Le Noël de Charlie Brown, right? Oui, c'est ça. Avec de la musique super dépressive, puis oui, oui, c'est comme le Réunis sans famille de Noël. Non, oui. C'est vraiment... Je ne suis pas plus sûr. Je ne suis pas plus sûr. Non, j'ai... Ah, désolé. Non, j'ai désolé. Mais c'est un classique, les boys. Oui. Moi, je suis plus Astérix et Obédix. Personnellement, en tout cas, c'est vrai que c'est... J'en vois. On a voulu l'avoir reçu. Il est très content avec nous cette semaine. Monsieur Anthony Rémiard! Hello! Ça a été mal que, genre, nous, on est là chaque semaine, on a été le seul qu'on ne présente pas. Ah, ça ne m'aurait pas dranger. Regarde. Bonjour. J'étais tellement trop rendu avec Snoopy. Je voulais savoir, tu as-tu connu Cinecado? Oui, oui. Oui, mais jamais tu es un grand fan. Non? Sérieux? Oui, c'est comme pas le moment que j'attends à Noël, nécessairement. OK. Écoutez-tu, quand tu étais jeune, le cartoon du Père Noël? Je ne meurais pas, c'était quoi le nom? Père Noël? Ça, c'est vague en mot de Cinecad. Il n'y a pas de, genre, 5 nouveaux par année. C'est un cartoon à Télé-Québec, dans le temps qu'on était jeunes. Tu as pris la même âge, je pense. Tu as quoi? Tu as 28, là? 27, oui. 27, oui. Tu as pris la même âge. Je ne sais pas si tu te rappelles à Télé-Québec. Avec le Père Fouettard. Oui, il y avait genre un méchant Père Noël. Oui, un méchant Père Noël sur une moto, genre. Il y avait des lutins, là. Oui. Je m'en aurais pas de oui. Oui, ah oui! Mais pour vrai, là. En allumère, il y avait de l'ennoisse. La barbe blanche, oui, je le vois. Ça m'est déjà arrivé d'aller au Vidéotron et de demander, en fait, un film de Noël, si la fille au comptoir avait une référence pour moi. Elle m'a dit, attends, je n'ai pas le titre, mais il y a une famille sur le dessus du... Wow, une famille dans un film de Noël! Bien oui, je vais le trouver là, là. Il y a une chicane avec le Père une manée, mais à la fin, ça revient correct. C'est ça, les règles, leurs vieux démons, là. Ah oui! T'aurais dû pogner juste les pochettes présentoirs sur le devant des films puis tout amener ceux-là qui ont une famille dessus pour fucker son facing puis montrer en même temps quel point c'était con comme commentaire. Dis-moi celle-là que je cherche. Lequel tu parles? Il y a comme 24 pochettes. C'est dégueulasse à replacer. C'est quoi tes classiques de Noël, mettons? Classiques de Noël, moi? Hé, je vais être plate. J'ai comme pas... Bien, La garde des trucs, c'est un classique. Mais je le regarde pas, nécessairement. Je suis comme pas fan de rien dans la vie. J'ai pas de routine annuelle à chaque moment. Je fais ça. J'ai pas un groupe de musique sur lequel je trippe depuis que j'étais enfant. J'ai pas un film sur lequel je trippe depuis toujours. C'est par passe. Oui, je comprends. C'est intéressant, ça. Oui, oui, oui. Désolé, j'ai vu un appel. C'est Sam le mieux. On s'en câlisse de lui, hein? Ben oui, Chris. Salut, notre nom. Il est film qui a fait une chronique ésotérique. Ah oui, ça. Qui t'a dit une chronique? T'as comme bafoué, puis ça avait l'air de... Il a fait une clé. Ah oui, une clé ésotérique. Il a fait une clé dans sa face, puis il a pas aimé ça. Oui, oui. Il est venu sur la poudre tout le long. Oui, oui. Sam, je cocaïne. Je fais ça pour rien. C'est drôle, à la fin. À la fin, en plus, j'avais donné des... Parce qu'il me restait des brownies au weed. Moi, j'ai trouvé trop fort pour moi, donc j'en avais donné un bout parce que lui, il me disait « Ah ouais, je vais le prendre. » Il m'avait texté après, genre « Ouais, si ça te tente, je vais faire mon animation cette semaine. Si ça te tente de venir voir, si je vais raconter la fois que tu m'as donné tes brownies, puis que je les ai faites avant de monter sur scène. » Je suis comme ça. Oh! À la gueule, ça s'est pas bien passé. Ah non. Si je me trompe pas, je pense que je l'ai vu. J'arrivais dans l'âge puis il venait de faire un show gelé. Je pense que c'est ça. Il l'a fait juste une fois. Il savait pas qu'il allait jouer, en fait. C'était... Oh! C'est ça. Il avait fumé ou il avait pris les muffins, justement. Puis il était dans l'âge puis il y a quelqu'un... Il y a une moriste qui arrivait pas au terminal, genre un an ou deux. Puis il y a quelqu'un qui lui a demandé de faire un cinq minutes puis il était comme... OK! Ah, mais je suis sans batterie, pour vrai. Il s'en est bien sorti. Il s'en est bien sorti, oui. Oui. Ah, c'est cool aussi. Il était-tu meilleur puis le début de ce temps-là, il recherche une recette. On dirait un film... De recréer le moment, là. Une quête, là. Pour résoudre aucune recette, il va tout le temps en avoir trop. Anyway, là. Oui, oui, oui. Mais n'est pas ça qu'il y a une grandité, ça va être beau. Vos classiques de Noël, c'est quoi? Moi, j'aime bien Oumelon. Là, dans les dernières années, je te dirais que c'est genre... J'avais chié sur mes souvenirs en le récoutant. J'étais comme mastic, que c'était à chier. Le 1 ou le 2? Le 1, je te dirais. Le 2, ça arrive des fois, mais en général, à l'appel 1, j'en ai assez. Mais c'est super bon. Mais finalement, j'étais content. J'ai été capable de le réécouter cette année puis de trouver ça bon encore. Je pensais... Tu sais, des fois, quand tu sais que c'est de la merde, tu ne peux plus savoir. Oui, oui, oui. Mais là, finalement, ça s'est bien passé. Mais j'ai regardé pour la première fois cette année Die Hard. Oui, c'est vrai. Quand même, un film de Noël. Oui, oui. C'est fucking bon. Je pense que c'est devenu mon film de Noël. Ah, oui? Oui, c'est vrai qu'il est bon. Mais ça, tu as une bonne comité. C'est un solide classique. Excusez-moi. Le son, il arrive. J'ai vraiment l'air awkward la soirée, mais c'est... Ça fait ça à tout le monde. Il y a tout le temps un petit délai. J'ai l'impression de parler sur un cellulaire avec quelqu'un qui est sur un pont. Ah, oui, il y a un délai. C'est bizarre. Je suis là, mais je ne suis pas toute là. Pour tout le monde, ça fait un petit délai. C'est comme weird un peu là-dessus. Même si c'est une demi-seconde, ça fait comme que tout le monde essaie de commencer à parler en même temps et tout le monde est poli. Oh, excuse-moi, vas-y. C'est pour ça que tout le monde est fucking poli. Esti. Je viens de catcher. Oh, oui, oui. Sinon, personne n'a de respect pour vous. Non, non, non. Je le sais. Je comprends ça. Je le sais. C'est pas vrai. Je suis content, justement, tu m'écrives pour participer cette semaine. Oui, je suis super content que tu sois là. Je suis super content si tu t'aimes bien et c'est plus un truc que tu peux. Je le trouve super drôle. By the way, tu le trouves beau aussi. C'est vrai. Je pense qu'il manque deux, trois compliments encore. Selon ce qu'on a entendu, il vient vite. Ça, c'est cool. Oui. Parce que, tu sais, je vais me faire enculer jamais que ça ne dure pas trop longtemps. Ben, c'est ça. Pour ça, c'est bon. Ah, dans ce sens-là. Oui, c'est vrai. C'est un beau pénis lisse aussi, il paraît. Ça, c'est du locker room talk, comme on dit. Ben, ça reste un bon compliment, tu sais. Ben oui. Ben, j'en ai plus d'autres. Non, t'es épuisé, moi. T'as-tu fait pendant le confinement des shows virtuels? Non, 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 non. Non, je ne l'ai pas fait. Je pense que j'ai fait un podcast. Le vote, c'est un deuxième. J'ai fait des petits trucs par Zoom. Mais non, les shows, ça ne m'intéresse pas. Je me suis fait inviter. On me l'a proposé. Puis ça ne m'attire pas du tout. Le fait de ne pas voir le public? Oui, je trouve que ce n'est pas adapté à ce que je fais. Puis le pire, c'est que j'ai vu, j'ai regardé un soir le show de Fait-le-Roy. C'est super bien fait. Je pense que si tu veux faire du stand-up live en ce moment sur Internet, son setup est le meilleur. C'est vraiment bien fait. comme setup. Là, je pense, c'est associé avec Louis Morissette qui créait une salle de production. Là, maintenant, ceux qui participent, il faut qu'ils se déplacent et qu'ils aillent enregistrer là-bas. Mais avant, c'était Zoom et tout. Mais tu avais juste... Le show que je regardais, c'était genre le 40e. Il y avait plus de personnes. Il y avait environ 150 personnes. Et... 150 publics, pas humoristes. Ce serait long en crise, sinon. Mais... Le maraton de Zach, c'est jamais bien loin de ça. Chacun un bout de mots. Bon, Joe, ça. Là, c'est genre... C'est weird en tabarnak. Ça serait bon, oui. Puis il y avait, oui, 5 invités. Puis eux, ils entendaient environ 10 personnes rire. Il y avait quelqu'un à la technique qui gérait les rires. Ça fait que si tu avais du monde qui parlait, il était coupé. Ça fait que c'était bien fait. Mais non, ça ne m'attirait pas en tant qu'artiste. En tant qu'humoriste, le faire, ça... Ça doit être difficile. Puis genre, quand tu finis, tu dois te sentir un peu sale, genre, j'ai l'impression. Le pire, c'est que je parlais à plein de monde qui l'ont fait puis ils aimaient ça. Ils disaient que c'était vraiment cool. D'ailleurs, c'est pas pareil, là. Mais c'est que tu peux pas vraiment les tester. Il faut que tu aies tous ceux qui le font, ils font du stock assez rodé fait que je suis comme... Ça me met pas en danger. Ça me sert pas vraiment à grand-chose. Puis je pense, pour moi, j'ai comme du fun à mettre ça de côté, prendre vraiment le confinement puis la pause de scène puis revenir autrement. puis je le vois pas comme une pause, je le vois comme une autre méthode de réflexion sur ce que je fais. Oui. En même temps, t'étais quand même bien positionné. Ta carrière avait quand même pris les dernières années quand même une marge de plus, mettons. Un petit peu, Le sentiment d'urgence. Christ a fait des « fuck you » à Patrick Huard. Oui, Christ! Je l'ai écouté deux minutes avant qu'on commence le podcast. C'est très drôle. Ah! Mais oui, je l'avais pas vu. OK. C'est très drôle. Ah, c'était tellement le fun à faire. Ça fait de la mouillard? Oui, c'était incroyable. Je trouve ça vraiment drôle. Un bon moment de scène. Est-ce que tu l'as vraiment vécu? Parce que c'était pas long, là? Ou, tu sais, t'as eu un genre de blackout après parce que, tu sais, c'est rapide puis tu fais quand même des « fuck you » à Patrick Huard devant tout le monde. Ça reste un show télé. Fait qu'il y a eu des répètes avant. Il y a eu de la... Tu sais, général. Fait que ça sortait pas nulle part. J'étais quand même sûr de ma shot. Avec les pratiques, avec les commentaires, j'étais comme « Hey, ça va aller. » Puis, c'est sûr qu'il y a du montage aussi. Ça a duré en tout... Tu sais, ils ont coupé une note trente peut-être. Ah, oui? Ah, mais quand même! Au moins une minute. Au moins une minute. Ça faisait-tu des vagues de rire? Des fois, ça arrêtait un peu. Des fois, ça repartait. Mais là-dessus, je rebense sur Vanessa, ce qu'elle a dit. J'ai un peu « blackout » en termes de... Vu que c'est de l'humour ultra-physique, je cours partout. J'arrête pas de bouger. J'ai même pas conscience. C'est pas comme du stand-up où est-ce que t'es vraiment à l'écoute du public puis t'es en discussion avec eux. Là, je faisais un sketch. J'étais... Quasiment comme la fille. Quasiment, oui. J'étais juste comme... J'y vais. Mais ça riait vraiment tout le long dans les numéros d'audition. Dans le cadre du show, c'est un des numbers qui a frappé le plus fort. J'étais... Ah oui, clairement. T'étais-tu fan de Patrick Huard quand t'étais plus jeune? Je l'aimais bien, mais le pire, c'est que mon gag n'était même pas... Après, le monde était comme... Ah, man, c'est drôle en plus à Patrick Huard. Bon call. Tu l'aimais à sa place. Oui, tu l'aimais à sa place. C'est comme si... Moi, mon gag n'était pas ça. Ben non, ben non. Moi, c'était juste le gars qui fait un roast et il ne sait pas c'est quoi un roast. Fait qu'il fait juste des fois-ci. Mon gag, c'était juste... Ça aurait pu marcher avec bien d'autres, dans le fond. Ça aurait pu être n'importe qui, puis... Oui, oui, oui. C'était ça, mon gag. T'étais-tu essayé pour le roast battle? Oui. Oui, oui, oui. J'avais... En fait, première année, il y avait des auditions. Puis, c'était au coup d'un festival comédia. Ça, c'était un des shows les plus fun à faire. On était... Il y avait 16 durs. On était 32 humoristes backstage. 300 personnes dans la salle. C'était l'euphorie. Puis, il y avait une fébrilité dans backstage parce qu'on ne savait pas c'était quoi le concept. Personne ne l'avait déjà fait. Puis, tu t'en vas casser des blagues. Fait que t'es backstage avec Jean-Thomas Jobin, avec... Tu sais, t'as du monde qui sont là depuis longtemps, mais ils sont aussi fébriles que toi. Tout le monde est juste comme je ne sais pas dans quoi je vais m'embarquer. Fait que backstage, il y avait vraiment une chimie de fun. Puis, je n'avais pas été pris finalement. Puis, l'année d'après, c'était comme des auditions cachées. On était invité au festival à faire un roast, mais il y avait pas mal déjà tout pris leur monde avant le festival. Puis, ils sont allés prendre deux, trois personnes comment ils sont sortis pendant le gala live. Mais... Non, c'est ça. Mais je n'ai pas passé d'audition. T'as-tu eu du fun pareil à faire le show? Ouais, ouais. Non, ça, c'était du fun. C'était vraiment le fun. As-tu fait broiller un gros? Non? Non? OK. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. OK. C'est que je ne fais pas ça. OK. Y'a-tu des jokes, mettons, que tu as vu le monde recycler, mettons? Mettons, que tu as vu quand tu as joué si tu as écouté le show après? Oui, j'ai vu un gag ou deux qui ont été récupérés. Y'a des gags qui étaient... Y'a du monde, mettons, la première année, justement, l'audition où est-ce qu'on était 32. Y'a des gags, y'a du monde qui ont passé la cote pis qui sont allés à l'émission. Je me rappelle de P.Y. Ils avaient fait un gag sur Cameron. Pis le gag était tellement violent, ils ne pouvaient pas le faire à la télé. Cameron ne faisait pas, mais tu sais, il aurait pu le transposer à quelqu'un d'autre. Pis ça n'aurait pas pas passé. Il était trop harsh comme gag. C'était bon. J'ai tellement envie de savoir c'est quoi. Ah oui, ça me tue, merci. Mais c'est son gag, je sais pas si c'était le droit. Ouais, non, c'est ça. Mais il l'avait dit à sous-écoute, je pense, c'est noué, cette gag-là. Ah, il l'avait dit? Je me trompe pas. Ça ne doit pas être lui qui l'a dit. Non, je pense que c'est Mike qui en a parlé à lui à sous-écoute. C'était comme des jokes qu'il avait fait le plus rien. Ah, c'était débile. Je pense que ça avait rapport avec sa calvitie. Oui, la calvitie. Cameron, il y a un rond de calvitie. Ah, c'est pas une joke de juif, je pense. Non, non, non. Il a dit, ah, c'est parfait, tu me cibles pour quand tu vas vouloir te tirer dans la tête. Je me rappelle plus du wording, là, mais... Oui, oui, oui. C'est ça, oui, oui, oui. Ah, mais c'était... Oui, il en a parlé à sous. Oui, je comprends. On essaie de la rire. Ah, c'est mon genre d'humour, ça. Ah, c'est mon genre d'humour. Ah, c'est mon genre d'humour. Non, bien, en fait, j'en ai refusé parce que, un peu pour les mêmes raisons qu'Anthony, puis tu sais, moi, je suis super timide dans la vie. Je trouve que, déjà, le podcasting, pour moi, c'est difficile de créer une chimie où, tu sais, j'ai besoin d'une espèce de chaleur humaine, d'interaction. Les écrans, pour vrai, ça me fait peur, mais ça me refroidit un peu. Tu sais, je suis un peu old school. Fait que, non, j'en ai pas accepté encore. Mais tu sais, j'accepte des invitations dans des podcasts dont je fais pas partie. Tu sais, comme invité, ça, ça me fait plaisir de le faire, mais de faire un show d'humour, je... Non. Et pourtant, puis j'allais te poser la question, Anthony, moi, en ce moment, je suis comme dans une phase super créative, tu sais. Il y a plein d'affaires qui me donnent envie d'écrire, mais j'ai pas nécessairement envie d'aller les livrer de cette façon-là. OK. Puis, tu sais, je me demandais la période de pandémie, toi, qui es ultra intéressée à la politique puis à la science, tu sais, tu dois avoir envie de créer puis d'écrire beaucoup, non? Non. Bien, j'ai le goût de créer, mais côté stand-up, c'est vide, vide, vide. Il y a rien... Sérieux? Rien qui sort. C'est... Bien, pour moi, mon écriture, c'est tellement comme être dans le feu de l'action puis de... Je pense qu'à 80 % du stock que j'ai écrit, c'est une demi-heure avant de monter sur scène. Ah, oui? OK. Mais en termes de... Tout mon canevas est toujours prêt. Je n'improvise jamais sur scène, mais je sais toujours ce que je m'en vais faire avant un show de rodage ou un show quelconque, mais de gague précis, c'est la drive que j'ai avant un show. Je suis backstage, je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique puis je fais juste répéter mon texte puis faire mon pacing puis là, je fais comme... OK, là, il y a un trou. Là, il y a un trou puis là, je suis gosse à trouver des punchs. Ça fait que c'est le stress qui t'aide, dans le fond... Oui, vraiment. Puis là, je n'ai pas l'urgence d'écrire, mais il y a aussi le fait que... Tu sais, on ne sait pas ça va être quoi l'après-COVID, l'après-confinement. Ça fait que quand même bien que j'écrive, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais un numéro sur aller à l'épicerie, là, bien, dans six mois, ça se peut qu'aller à l'épicerie, ce ne soit pas tant tout la même chose. Ça fait que j'ai comme... On va en sortir dans un nouveau monde ou peut-être pareil, mais c'est ça. Il n'y a comme rien qui sort côté stand-up, bien, je me tiens à l'affût puis je vois ce qui sort. Je lis beaucoup, ça s'aide. Je fais des choses que je n'ai pas le temps de faire, que j'ai moins le temps de faire. C'est cool, ça. Mais je fais aussi calissement rien des fois, là. Non, je joue aux jeux vidéo, ça m'arrive. Oh, tu gamees à quoi? Là, je suis dans Assassin's Creed Odyssey. Odyssey. Ah, je ne sais pas jouer, c'est l'Ordre d'après. C'est le dernier sur Grèce antique. OK, oui, c'est ça. Mais moi, j'avais juste joué au premier. J'ai toujours aimé les jeux vidéo, mais je n'ai jamais été un gros gamer. Sauf que là, avec le confinement, je suis comme... Ça serait de mentir de dire que je ne joue pas. Dans le jeu, as-tu rencontré Jules César? Ça, c'est... Non, ça, c'est rare. C'est une autre époque. C'est... Ah, c'est une autre place. Oui, c'est des Italiens, ça. OK. Bon, voilà. Si je ne me trompe pas, c'est l'Empire romain. Oui, c'est vrai. Absolument. Mais Grèce antique, j'ai rencontré Sofoc, j'ai rencontré... Sofoc, là. Des gens-là. Nice. Mario Jean. T'as-tu... Mario Jean? Mario Jean. Ça fait longtemps qu'il existe. Oui. Est-ce que tu as vu des professeurs enculer leurs élèves? Non, mais... Je sais que c'est un thème des fois qui est récurrent. Mais j'ai eu une mission que c'était ça. Clairement, je me faisais cruiser par un gars et que tu avais des choix. Puis, il s'en va... Tu donnais une go, mais tu ne l'as pas là. Il ferme la porte. Mais clairement, il s'en va s'amuser. Il couche à un moment donné aussi avec une vieille... Ah, OK. Une vieille dame. Il est comme... Ah oui, mon mari ne peut plus me faire plaisir. Il est comme... Ben, on peut s'amuser. Hé, je sais, mais en ce moment, je suis vraiment en train de me questionner à savoir si tu nous niaises ou pas parce que moi, je n'ai aucune idée de quoi ça a l'air vraiment un jeu vidéo en 20 ans. Pour vrai, là... C'est très vrai. C'est très vrai. OK. Tu te promènes... La map est géante. Tu te promènes dans Grèce antique. Tu vas à Alten. Tu as plusieurs places. Tu as plein d'îles. Puis, tu vas parler avec du monde. Puis, ils te donnent des missions. Genre, toi, tu es un mercenaire et il faut que tu ailles sourire des gens. OK. Mais tu as des interactions comme ça d'une vieille dame qui veut fourrir. Oui. C'est ça. Comment... Peux-tu aller me chercher des plantes là-bas? Il y a des loups qui gardent les plantes. Les plantes sont censées donner de l'envie sexuelle à mon mari. Tu vas les chercher. Ça ne lui donne pas plus envie. Fait qu'elle est comme... Bien, j'ai quand même envie de baiser. Puis, tu fais... What's it? Mais voyons! Pas moi, mon bonhomme! Bien oui, OK. Tu avais le choix. Qu'est-ce pas de la réalité virtuelle, ça, là? Je pensais que ça faisait partie de la description de tâche d'un mercenaire genre de fourriste de madame-là. Bien... Les soldats fourraient les vieilles. Oui. C'est comme un cercle, la vie. C'est ça. Là-dedans, il y a des mercenaires. Bien, on connaît la position du missionnaire, mais le mercenaire... Le mercenaire... Le mercenaire, il y a clairement des fichouques dans le cul. Il y a quelque chose de... Non, le mercenaire, c'est qu'une marchette. Mais sinon, j'ai joué pas mal à jouer au PlayStation 4. Êtes-vous gamer, ça? Vous voyez un peu? Oui, oui, j'aime bien ça jouer. D'ailleurs, dernièrement, je me suis acheté... Avant, hier, je me suis acheté Mario Golf sur le Gamecube. Parce que maintenant, on a une Gamecube, puis c'est ça. J'ai acheté ça. Puis, ma blonde, elle ne me croit pas que ça va être le fun parce qu'il y a le mot golf dans le titre. C'est sûr, c'est sérieux, c'est calissement nice puis j'ai hâte de le montrer. Je me suis acheté un jeu de golf, mais vrai, elle n'est pas cartoonesque. Ah, avec la toile puis le tee puis genre... Oh, grosse affaire. Non, mais jeu vidéo, pas la toile. OK, en fait, c'est depuis Tiger Woods, j'imagine? Non, c'est ça, c'est une autre franchise, mais j'ai acheté ça, mais j'ai joué beaucoup à Jason à Friday 30. c'est cool ça. J'en ai entendu parler. C'est vraiment drôle. Attends, tu joues à Thuis du Monde? Oui, mais c'est ça, je n'avais pas... Je n'étais pas abonné à PlayStation Live. Là, je me suis abonné, c'était genre mon cousin qui me disait, il faut que tu achètes ce jeu-là, c'est vraiment drôle. Fait que jouer avec des amis, c'est vraiment drôle. C'est un jeu qui se joue juste en ligne avec des écouteurs puis dans le fond, tu es un animateur de camp de vacances avec tous les autres, avec sept autres animateurs de camp de vacances sur vraiment, c'est les mêmes chalets puis les mêmes sites que les films de Jason. Puis tu as une personne qui est Jason puis toi, il faut que tu réussisses à t'enfuir. La partie, ça dure 20 minutes. C'est soit que tu réussis à survivre pendant 20 minutes, soit que tu trouves du gaz, une clé puis une batterie pour partir le char puis t'enfuir ou appeler la police. Parce qu'il y a plusieurs façons de s'enfuir. OK. Fait que tu es soit un moniteur, soit Jason, mais c'est fucking drôle parce que tu fais des sauts. Le monde ne te voit pas arriver un peu comme Slenderman? Oui, un peu. OK. Ah oui, tu peux t'éroporter, non? Il me semble que t'es Jason. OK, oui, c'est ça. Ça, je l'avais vu. Ils ont aussi fait un jeu de ce style-là, mais je ne pense pas qu'il est sorti. Je pense qu'il va sortir, mais c'est avec l'univers de Prédateur. Il est sorti. Ah, il est sorti. OK. Je ne suis pas un fan de Prédateur. Non, moi non plus. Pas particulièrement. Je n'ai jamais vu Prédateur, je pense. C'est un film d'horreur Prédateur? C'est... C'est... Ouais, action, scientification, horreur, je pense. C'était avec Garna, les choses en aiguë. Des grosses bébites. Ah non, OK. Moi, j'ai Alien dans la tête. C'est parce qu'il avait fait un crossover entre les deux. C'était le film Alien contre Prédateur. Ouais. Ah, OK. Je ne suis pas complètement dans le chien. Non, d'ailleurs... Excusez, il faut que j'en parle parce que ça me fait chier. Vas-y, man. C'est parce qu'il y a un gars... Nous, on travaille sur des camions et on va tout le temps charger le matin à une place en particulier et il y a un gars qui m'a dit « Tu veux-tu mon coffret d'Alien? » Puis de coffret DVD. Puis là, lui, c'est un fan. C'est un fan fini. Il est en train de me dire genre « Ah, il faut que tu regardes telle édition pour le premier, telle édition pour le deuxième puis tout. » Mais moi, tout ce temps-là, je n'en ai rien à collisser d'Alien. Tu sais, ça ne m'intéresse pas même pas un peu, là. C'est même pas proche de m'intéresser à ce petit Alien. C'est clairement peut-être bon, mais ça me tente même... Là, il y a juste fait comme « Hey, je vais te les amener les DVD. » Puis moi, je n'ai rien demandé à personne, là. J'ai même fait des signales claires. Ouais, il est direct là le style de coffret. J'ai fait des signales claires de genre « Ah, bien, je m'en calisse de ton histoire d'Alien. » Mais lui, il a compris « J'en veux plus l'histoire d'Alien. » Il a amené le coffret. Mais là, c'est parce que là, il m'a amené le coffret. Puis là, depuis le début de la semaine, tous les jours que je le vois, il est comme « Hey, as-tu vu le DVD? » « Ah non, j'ai pas eu le temps de jouer au Xbox. » C'est ça depuis le début. Puis là, il me le demande à tous les jours. Puis là, je ne peux pas y redonner puis faire à semblant que je l'ai vu à ce type-là. Je ne peux pas juste y redonner puis faire « Hey, t'es bon, la scène avec tout ça? » Tu peux lui dire que tu l'as pas écouté puis lui redonner. Ça, c'est juste que cette espèce de confrontation. Ce n'est pas une vraie confrontation, mais genre, j'ai de la misère un peu avec ça. La vérité? Non, mais c'est juste que je ne sais pas. Il a tellement l'air passionné. Puis genre, j'ai peur de le croiser. que tu t'en calisses de tout ça, même si lui, il aime ça. Je n'ai pas vu toute la série. Le premier est vraiment bon, par contre. Oui, j'ai entendu des bons commentaires. Ce n'est pas juste un classique parce que c'est Alien, c'est une franchise. C'est un excellent film de tout point de vue cinématographique. Les autres, je ne sais pas. Mais ton affaire du gars, ça me fait penser à mon ancien colloque. Ancien, ancien colloque. Lui, il trippait Super-Héros et je n'en ai rien à chier. Je ne trippe pas. Je l'ai dit tantôt, je ne suis pas fan de rien. J'aime ce qui est bon et une fois que je l'ai vu, je suis comme, bon, je l'ai vu, c'est bon, on va passer à autre chose. Lui, il est passionné et je pense, à un moment donné, il y a eu comme un, je pense que c'était The Avengers qui sortait le premier. Là, il me parle du trailer. T'as-tu vu le trailer? Je fais, oui, je l'ai vu. C'est malade. Tu sais, quand tel personnage dit ça, je ne sais pas, je n'ai pas porté attention, je l'ai vu. Ah oui, tu sais, il dit ça, puis l'autre, il dit ça, ça va être malade. Il fait, check. Il me le montre. Je suis comme, ah oui, c'est le trailer que j'avais vu. C'est vrai, il dit exactement ce que t'as dit. Pendant, puis il me dérangeait. J'étais à l'ordi, je travaillais. J'étais vraiment comme j'enlevais mes écouteurs pour faire, oui, OK, je remets mes écouteurs et je le vois réécouter après le trailer tout seul de son banc. C'est tellement absurde. C'était ça à tous les jours. C'était malade. À tous les jours, il n'était pas capable de lire que tu t'en câlissais. Non. Tu remets un écouteur quand tu finis de parler. Il ne lisait pas, puis c'était même dit, tu sais, c'était dit plusieurs fois que je n'aime pas les super-héros. Ah non, mais c'est parce que tu n'as pas entendu ce que l'autre dit. Il y a le deuxième trailer qui ne s'en a pas long. C'est ça. Oui, puis en plus, il veut te communiquer sa passion, mais il n'a aucune câlisse d'idées comment. Il est juste comme, on va le faire répéter de quoi en bas. Un moment donné, ça va rester dans la tête, ça va coller là, puis il y a un chum avec qui je vais pouvoir me costumer. Mais c'est vrai que c'est étonnant, le monde vraiment passionné, à partir de ton histoire justement, le monde passionné par quelque chose. Même là, je me gauche comme, j'ai-tu parlé trop d'Assassin's Creed? M'en câlisse d'Assassin's Creed! Non, mais non, mais non. J'ai parlé de Jason, mais rien, j'ai eu du fun, mais m'en câlisse. Ah ouais, c'est gentil aussi que tu le lâches, tu n'en as plus rien à chier. Ben, ouais. C'est bien correct, c'est bien correct. Ça te fait-tu ça, mettons, si t'es en relation, mettons, si, si, mettons, tu te laisses, mettons, en couple, t'es-tu genre à te morfondre bien longtemps ou tu passes vite à autre chose? J'ai eu plusieurs petites relations. C'est en partant. Je ne sais pas où je faisais ça. En partant, c'est la deuxième fois que je fais le podcast, ça fait 46 minutes qu'on a commencé. On ne commence plus, là. Ben oui. Ben oui. Non, en relation, relation plus sérieuse, je n'ai pas été souvent en couple. Non, ça m'a affecté quand même longtemps, mais pas à me morfondre. Sinon, oui, non, c'est différent côté relation. OK. C'est quoi la chose que tu fais depuis que tu es petit? Mettons, par chier, respirer, puis manger. OK, par rapport avec les relations, juste qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a de stable dans ta vie, Anthony? Que tu fais depuis que tu es petit? Man, c'est très difficile comme question. C'est large, hein? C'est large. Quand j'étais petit, je dessinais, je ne dessine plus. Quand j'étais petit, j'ai pris des cours de golf, j'ai coaché de golf. Je jouais une fois deux ans, mais je ne suis pas un fan de golf. J'aime ça, mais sans plus. Ma vie est plate en tabac. Non, 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 tu as un cadre d'abri tempo. Non, t'es très triste, j'allais-tu? Oh, wow! Oh, wow! Je suis en train de demander si ça se dit dessus, Phil. T'en rancune. Je n'ai pas tout le temps ce filtre-là. Mais il est beau, en tout cas. Au-delà de ne pas t'accrocher, mettons, au truc, genre, t'essayes-tu de peindre des trucs dans la vie? Oui, je suis curieux. J'aime essayer des affaires, mais on dirait une fois que je l'ai essayé, une fois que je l'ai compris, je peux passer à autre chose. J'ai comme soucié ce que je pouvais de ça. C'est comme si tu avais battu le jeu un peu et que tu t'es encolé. Oui, c'est un peu ça. Des téléséries, c'est la même chose. The Office, ça doit faire quatre ans que ça traîne. J'écoute en partie. Bien, j'ai compris les personnages. C'est super drôle. C'est fucking bon, je n'ai rien à dire contre, mais ça traîne. De temps en temps, un épisode, je rembarque pendant deux semaines. Je te comprends là-dessus. Je binge-watche pas. Non, je ne sais pas. Moi, avec, pour les séries, ça me fait ça un peu pour elle. Le nombre de séries, j'ai commencé et je n'ai jamais fini. Les seules que j'ai finies, je pense, parce que j'écoutais avec ma blonde et qu'elle, elle voulait le finir et qu'elle m'attendait pour le finir. C'est comme, OK, je vais l'écouter. Mais en haut, on a écouté deux ou trois épisodes en ligne, c'est comme, je gosse sur mon sol, je n'écoute plus, je n'ai plus aucun nasty d'intérêt pour sa crise d'essayer. Fait que toi-même, tu t'es fait tenir en otage avec un coffret DVD. Oui. OK. Pour moi. Genre avec Dexter, qui a comme six saisons et qu'après une, je n'étais comme, je ne suis plus capable. L'épisode. Si je n'ai pas fini, on te le disait avec une voix de trachéotomie, ça a été tout retombe. Tu as remetté le micro dans ta tête. Tu as bien fait pour elle, la fin est dégueulasse. Ah oui? Bien, j'ai arrêté, je pense, à la quatrième ou cinquième saison. Non, je ne sais pas, je trouvais que ça... On a fait le tour. Oui, mais après ça, ça recommence à devenir bon et la fin est dégueulasse. Pas dégueulasse dans le sens macabre, juste que c'est la pire fin que j'ai vue de ma vie. C'est parce qu'ils ont essayé d'aller dans une direction et à mi-chemin, on dirait qu'ils ont quand même choqué. En fait, bien non, on ne peut pas finir de même. Fait que là, ils ont rajouté une petite affaire qui dure 10 secondes Je peux vous laisser écouter la fin calée. S'arrête de nous mentir. Non, je n'ai pas vu. Je n'ai jamais fait ce moment. Je ne sais pas pour vous. La mode est aux séries télé depuis 5-6 ans environ avec tout le streaming live. Mais je commence... C'est une réflexion que j'ai depuis deux semaines que ça me trotte dans la tête, mais je commence à me dire que je commence à plus revenir au film parce que ce que j'aimais des séries télé justement qui pouvaient approfondir vraiment plus loin les personnages puis les situations et tout. J'aimais ça. Des fois, dans des films, tu ne peux pas aller aussi loin. Mais ils ne savent pas comment les finir parce que c'est le problème des téléséries. Tu fais une bonne première saison, c'est bon. Tu as le diffuseur qui fait « Je t'en rachète une autre. Let's go. » OK, parfait. Je n'avais pas prévu ça. Good. On écrit, on écrit, mais à un moment donné, je pense qu'il n'y a pas une série que j'entends parler du monde faire. La fin. après huit raisons, la fin, décollissante. On point. Pour vrai, j'en aurais pris plus. Ce serait quoi la série qui vous a le plus déçu? Plus déçu? Bonne question. Saint-Faurien. Ça, la fin, décollissante dans le mauvais sens, je te le dis. Casa de Papel, je n'ai pas regardé la quatrième saison. J'ai regardé cinq minutes. Je ne savais même pas qu'ils étaient rendus à quatre. Ils ont sorti la quatrième cette année. Ma blonde, tout le monde, on a regardé cinq minutes et c'est rendu un saut. C'est assez puissé déjà, mais gardé en haleine, mais là, ça, ça m'a turné off. Je me trompe avec Narcos qui s'est rendu Narcos avec d'autres pays. Oui, oui, oui. Sinon, Iggyou, la série est un psychopathe qui tombe en amour avec des filles et finalement, il est stock vraiment intense et tout. Non, j'en ai entendu parler par exemple. La première saison est super de fun et la deuxième saison ça a bien est plus faible. La traduction française n'était pas parfaite quelque chose comme ça sur Netflix? Peut-être. Oui, sur Netflix. Oui, oui, Ah oui, OK, oui, oui, oui. Un épisode de ça. Ça a l'air bon, par exemple, c'est intriguant quand même. Je me dirais que c'est un peu trop réaliste pour avoir vécu des choses similaires à ça. Ah oui? Si ça peut à tout de moins servir à éveiller la conscience d'une jeune fille, à quel point c'est facile de fouiller dans la vie de quelqu'un et de se talker maintenant. C'est malade. Ça fait peur. Oui. Oui. Mais là, je généralise, mais c'est ça. C'est principalement les filles qui se font se talker ou c'est intense. Oui, mais en tant qu'artiste, ça pourrait t'arriver tout autant aussi. Oui, mais là, ça deviendrait, je ne l'ai pas vécu, mais ça deviendrait comme quelqu'un qui trippe sur l'image, mais... Mais tu n'es pas Kevin Parent qui s'est arrivé de quoi de même? Je pense que c'était chez eux pendant qu'ils n'étaient pas là ou je ne sais pas trop. Chez Michel Louvain aussi. Excuse-moi, Anthony, je viens de réaliser que je te coupe pour parler de quoi que je ne suis même pas sûr de quoi je parle. Ben non, on jase. On jase, est-ce que je vais aller me chercher une autre derrière pour continuer. Vas-y, vas-y, ben oui, pas de problème. Parce que sans petite pierre, je ne suis pas... Mais moi, je n'ai pas de mal dans la cuisine. Mais moi, il y a du coup que j'ai découvert un moment, ce n'est pas une série de télé, c'est plutôt une série de films, en fait. J'ai découvert les Hunger Games avec ma blonde que je n'avais jamais vue. Et honnêtement, c'est malade. Puis genre, j'avais plein de préjugés qui dataient de probablement comme... Je pense que c'est fin du secondaire, Hunger Games. Oui, mais c'est parce que ça prend en même temps que Twilight, c'est pour ça que tu as l'associé. Oui, c'est ça. Je dis que c'est parce que c'est le gars qui t'a vendu Alien qui t'a parlé d'Hunger Games. qui t'a donné des DVD et il m'a dit Director's Cut. Est-ce qu'il est malade? C'est bon comme série de films. Oui, je n'ai jamais vu ça. Il reste encore le 4 à écouter. Il y a un 4? Oui, il y a un 3 partie 2. OK. En tout cas, c'est insane. Mais sinon, moi, une série qui m'a... Genre, parce que je ne trouve pas de série qui m'a fucking déçu à part la fin de Dexter que j'ai parlé tantôt mais une série qui m'a agréablement surpris. Ça reste près dans la même thématique de ce que tu parlais tantôt, Anthony. C'est The End of the Fucking World. Oui, oui. Honnêtement, après la fin de la première saison, ça finit d'une manière que j'étais comme c'est parfait comme fin. Ça n'explique qu'il n'y a rien. Je trouvais ça parfait de même. Le gars, il s'était tiré. Tu ne sais pas ce qui était arrivé. Je trouvais ça parfait de même. C'était parfait. Quand j'ai entendu une deuxième saison, je suis comme en tabarnak, ils vont chier dans la pelle. Puis étonnamment, la deuxième saison était encore fucking bonne. Oui. OK. D'ailleurs, j'avoue que la fin de The End of the Fucking World est genre parfaite dans le sens où si tu ne sais pas si tu vas avoir un deuxième show, ça laissait un cliffhanger qui était comme le fun de juste « Ah, ça peut être une finale. » Puis en même temps, ça ouvre la porte à une deuxième mais les deux sont très corrects. N'importe comment ça se serait passé. En tout cas, c'est vraiment bien. Tu vois aussi, ça rejoint ce qu'Anthony disait tantôt. Je pense qu'il y a raison là-dessus. Maintenant, ils font ça d'une année à l'autre. Ils ne closent pas vraiment leur histoire au cas où ça serait prolongé. C'est pour ça qu'on a des fins moyennes ou des histoires qui se prolongent beaucoup trop. Moi, c'est à Lost que je pensais quand je vous avais posé la question. Avez-vous écouté la série Lost? Non, mais je connais la fin. Oui, moi aussi. Si tu en as entendu parler, c'est pas extraordinaire. On s'entend. Il n'y a personne qui te dit qu'il faut que tu écoutes Lost, la fin est malade. C'est quelqu'un qui me disait qu'il avait étudié en littérature et qu'il s'était fait dire que finissez jamais ça de même. Jamais, jamais. En parlant juste à l'entendre que tout ça était un rêve. Ah, OK. Non, excuse-moi. Je ne me rappelle pas de la fin. C'est que tout était un rêve à la fin? Oui, finalement. Je pense qu'on... C'est un pseudo-ésotérique. Je ne me rappelle plus trop. C'est bien... Je pense que finalement, ils seraient morts à la base en arrivant sur l'île. Puis là, tout le long, c'était genre comme... En grève ou je ne sais pas. 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 Vous avez... Vous vous êtes tellement attachés à ça pour rien parce que rien de ça existait à la base. Oui, c'est ça. Exactement. Vous avez perdu votre temps. C'est exactement le message qu'il t'envoie. Pour vrai, là. Ça, ça n'existait même pas. Oui, c'est ça. Non, mais série qui m'a... Non, série qui m'a vraiment le plus déçu parce que c'est une des séries qui m'a le plus accroché. End Maid's Tale. Ah, je ne l'ai pas vu, ça. C'est excellent. La réale... Moi, je suis vraiment piqui sur la réalisation d'une série. Sinon, je trouve que ça peut facilement avoir l'air cheap. Ça peut facilement avoir l'air d'une série de vampires de Z-Télé quand j'étais enfant. Je trouve l'esthétique d'une série télé... Oui. Il n'y a pas un petit côté de plus dans Réal. Ça a facilement l'air cheap. Mais ça, c'est parfait. C'est trash, mais c'est bien écrit. Les personnages... Tout est bon. Mais à un moment donné, l'histoire s'épuise. Tu fais... C'est... Je ne vous dirai pas parce que ça vaut la peine. Les deux premières saisons valent vraiment la peine. Troisième, tu décroches un peu. Tu fais... Oui. C'est souvent comme ça, malheureusement. Avez-vous des... L'avait-on... Que ce soit une série ou un film, la chose qui vous a le plus déçu... C'est soit un film, quand vous êtes allé le voir, vous aviez plein d'attentes, c'était de la merde, ou bien une série, justement, qui est juste... qui est devenue dégueulasse avec le temps ou quelque chose comme ça. À réécouter, de ce que je disais... Je veux dire, à part le film La Pau. Je pense qu'il pose une bonne question. La Pau. La Pau. Tabarnak. Mais tu ne peux pas être déçu de La Pau. Tu ne pouvais pas avoir des attentes au départ. Il n'y a personne qui fait dire... Wow, c'est un avis. Oui. Personne qui va regarder l'annonce, fait OK, c'est tous les personnages de Guy Lepage avec Rachid en 2010. Oui. Le film Hot Dog, l'avez-vous déjà vu? On dirait que c'est comme un mythe, ce film-là. J'ai l'impression de l'avoir vu tellement on m'en a parlé. J'ai l'impression que je n'ai même pas besoin de le voir tellement... C'était Guy Lepage qui joue un enquêteur abruti? Non, non, ça, c'est La Pau. OK, ça, c'est La Pau. Non, non, non. L'autre film... Le film, je pense qu'il y avait Salvaille dans le film. Tu vois, j'ai entendu que c'était de la merde, mais il n'y a personne qui ne m'a jamais parlé du film. J'ai entendu souvent que c'était de la cause de la merde, mais il n'y a personne dans mon entourage qui m'a décrit le film ou qui me dit qu'il l'a écrit. Oui, moi non plus, je ne sais pas pantoute c'est quoi l'histoire. Non. Je me rappelle, honnêtement, c'est comme beaucoup de vedettes québécoises. Attends, mais de quoi il m'a dit? C'est comme un dit d'été. On peut-tu aller en dehors des... J'essaie de réfléchir d'aller en dehors des séries télé ou des films. Oui, oui, oui. Dans la vie. Ça peut être quelqu'un. Un événement qui t'a déçu. Le World Trade Center. Ça m'a bien déçu. Je pensais que la sécurité nationale des États était meilleure que ça. Non. Je pense que tu m'as déçu. Là, j'ai de quoi, mais on tombe dans du deep. OK. J'aime ça. J'ai passé autre et tout. J'en parle dans mon show que j'ai fait à Zufus l'année passée. Mais j'ai un de mes très bons amis dans tout le hashtag MeToo. Il y a des histoires qui sont sorties et des choses qui se sont confirmées. Mais ce n'est même pas un humoriste. Ça n'a pas rapport avec l'humour. C'est vraiment ma vie personnelle. Oui, oui, oui. Mais l'histoire est quand même trash. Puis là, quand tu apprends que ton bon ami est de source sûr, ça, c'est de la déception. C'est clair. Ça aurait été difficile de l'aimer après ça. Oui, parce que ce qui était tough, c'était l'espèce de switch. OK, au début, c'est juste des rumeurs. Parfait. Je suis là. Je ne peux pas t'aider, mais je peux t'appuyer. appelle-moi si tu fais le pas, mais je ne sais pas trop, trop. Finalement, à un moment donné, les histoires sont sorties. Puis là, je suis comme, je ne peux plus. Puis je l'ai confronté. Puis encore aujourd'hui, ça fait un an et demi. Encore aujourd'hui, il nie le tout. C'est ça qui me déçoit plus que les actions. J'imagine la majorité doivent le nier. C'est quand même... Oui, j'imagine. Je ne sais pas. Oui, oui, oui. C'est souvent... Ça vient avec un ego. Les gens qui vont dans ces ongles-là, dans ces agissements-là, c'est du bon qu'ils ne sont pas à l'écoute. Dire à quelqu'un qu'il n'a pas d'écoute, c'est tough en... Dire à quelqu'un qu'il n'a pas d'écoute qu'il n'a pas d'écoute, bonne chance. Chris, c'est drôle. T'es-tu sur ton numéro, cette gang-là? Non? Non, mais non. Non, c'est drôle. Oui, je vais le mettre. Oui, oui, oui. C'est bon. C'était peut-être là. Je ne sais plus. Pour longtemps, je fais des choses. Tu l'écriras dans ton livre de blagues. Non, mais Chris, ce n'est pas moi qui l'ai sorti. Non, mais... Non, non, mais... C'est une joke. Vous autres, qu'est-ce qui vous a déçus dans votre vie? Non, mais attends. Non, mais... Je voulais... Je voulais commenter ce que tu disais. En fait, je voulais te remercier d'avoir parlé de ça parce que c'est rare qu'on ait un angle comme ça sur ce genre de sujet-là. Je trouve ça vraiment important d'en parler parce que... Oui. C'est un acte criminel. On oublie souvent la famille, les amis autour. Puis, c'est quand des victimes collatérales aussi. Toi, tu as eu à faire le deuil de quelqu'un en quelque part. Même s'il est resté dans ta vie, la personne telle que tu la connaissais, il y a comme une conception de la personne qui est décédée dans ta tête. Tu as un deuil quand même à faire. Il y a un deuil, mais ce qui est tough, en fait, c'est que tu sais, il y a mille et une échelles de mauvais comportements à caractère sexuel. Mais, tu sais, ce n'est pas nouveau dans l'histoire, mais qu'on en parle, c'est nouveau, qu'on est plus à l'affût, qu'on est plus à l'écoute. Puis, en plus, ça fait un an et demi. Donc, déjà là, un an et demi, je me suis fait une tête de plus là-dessus. Mais, mettons, que tu as quelqu'un qui tue, c'est facile de faire. Il l'a tué. Non, c'est fini. Depuis que je suis jeune, je sais qu'il ne faut pas tuer. Il tue, c'est terminé. C'est plus facile, mais là, c'est comme flou. C'est juste des... Il y en a, c'est des rumeurs, il y en a, c'est des histoires. Il y en a... Tu sais, c'est... Oui, c'est beaucoup de zones grises. C'est beaucoup de zones grises. Ce qui est le plus tough là-dedans, c'est de trancher pour faire... C'est là que j'ai fait... J'en parlais à des amis et tout, puis personne ne pouvait m'aider. Personne ne pouvait me dire quelles décisions prendre. C'est facile. Là, j'en parle dans mon show, mais c'est une réflexion sur c'est quoi devenir adulte. C'est ça. Je veux essayer de faire ses propres choix. Monnaie, tu as beau faire un barème de valeur puis dire que tu prends des affaires, mais là, mettre en action, c'est fucking plus tough. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. OK, on ne se parle plus. Ça a été un trois mois de discussion et tout. Mais ce qui est drôle, je pense que c'est la gravité d'un meurtre versus la gravité d'un viol. Le viol est plus grave à certains égards dans le sens où quelqu'un qui tue quelqu'un par accident, par exemple. Tu comprends? Il a fait un meurtre, c'est un meurtrier, mais... J'ai complètement... Excusez, je suis fait... Non, mais c'est tough. Mais je comprends, mais oui, ça vient dans les zones grises, tu as raison. Oui, dans les grosses zones grises parce que moi, personnellement, je ne sais pas, dans certaines circonstances, quelqu'un qui a tué quelqu'un, je vais peut-être avoir plus tendance à le pardonner dépendamment de la circonstance. S'en est-ce que le viol, non, pas du tout. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est ça qui est spécial. Puis en même temps, le viol, c'est un crime qui ne laisse pas vraiment de traces. C'est dur de vraiment coincer la personne puis de dire « Cette personne a fait ça contrairement à un meurtre. » Mais dans notre conception de la chose, moralement, c'est plus grave à certains égards. Ça devient vraiment, vraiment touché de juger de quoi que ce soit comme ça. Puis c'est... Oui, c'est complexe. D'où je trouve intéressant, justement, l'angle d'Anthony. Parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on devient adulte. En vieillissant, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on se disait facilement « Ah, ça, j'accepterais jamais ça. » Puis ces personnes-là ne feront pas partie de ma vie puis tu te rends compte que tu n'as pas le contrôle là-dessus puis que ce qu'on pensait qui arrivait juste aux autres arrive fort plus souvent proche de nous qu'on peut penser. Moi, j'ai un des très bons amis qui a tué son frère. Puis c'est quelqu'un que j'adore puis jamais, jamais je ne me sentirais pas en sécurité en sa présence. C'est arrivé dans un contexte X que je n'aimerais pas mais ça m'a même questionné beaucoup parce que ce gars-là, en fait, j'ai appris à le connaître parce que c'est mon amie qui sortait avec lui. Puis quand elle m'a appris qu'elle sortait avec quelqu'un qui avait tué quelqu'un, pour vrai, j'ai vieilli pendant cette semaine-là de réflexion, de qu'est-ce que je suis capable d'accepter ou pas pour mon amie. C'était même pas... On dirait que mes standards sont plus élevés aussi pour les personnes que j'aime beaucoup. J'ai vraiment travaillé fort dans ma tête pour essayer de comprendre ça puis je me suis permis de questionner ça aussi puis de lui en parler parce que je ne pouvais pas juste passer autre puis dire OK, mais c'est du passé puis non, non. Il fallait que je comprenne le contexte mais c'est ça. En tout cas, je trouve ça super intéressant Anthony que tu ailles parler de ça. Bravo. C'est vraiment important. Bien oui, puis... Même si c'est... Où est-ce que tu veux dire? Non, non, mais continue. Non, mais j'allais te dire tu sais, l'humour ça sert à ça aussi. Il y a moyen d'en rire puis je trouve ça cool que tu réussisses à rendre ça drôle parce que c'est des sujets que souvent les gens veulent éviter encore plus. Oui, mais je crois si tu me tombes sur mon processus de création, je suis comme passé de... Quand je commençais, j'étais vraiment comme personnage un peu plus puis c'était plus absurde puis j'ai tellement travaillé à devenir le plus naturel puis gagner confiance sur scène. Puis là, maintenant, j'ai besoin de traiter de sujets qui me parlent puis de parler de ce que je vis que je suis comme... Bien, pourquoi j'en parlerais pas? Je l'ai vécu. Je suis comme... Bien, ça m'habite. Ça a été ça mon année. Ça a été une énorme étape. J'ai aucune raison de me bloquer puis... C'est ça. Mon but est juste de l'emmener avec deux mots puis faire comme... Bien, ça m'est arrivé. Mais c'est pas de tomber dans le sentimental. Je le fais pas pour faire comme... Oui, pour avoir un bon sujet puis être profond. Bien, je suis conscient que c'est un angle qu'on connaît moins puis pas du côté humoristique, mais juste en discussion. C'est ça, les trucs collatéraux qui viennent avec des situations touchées comme ça. Mais c'est vraiment une réalité à laquelle je suis... Je pense que j'ai toujours été sensible mais que j'étais moins au courant. Je veux pas, j'ai grandi... J'ai pas eu de soeur. J'ai une cousine mais je suis pas proche dans ma famille. C'est une petite famille. J'ai pas... J'ai eu des amis-filles mais on parlait pas beaucoup de ça. Mais en vieillissant, je réalise que... Fuck, vous l'avez pas facile. Mais je pensais de... Mais à tous les niveaux, tu sais, là je suis en couple ça fait un an puis... ça me rend ultra sensible puis ultra à l'écoute de tout ce qui se passe puis c'est des réalités auxquelles vous ne parlez pas parce que vous êtes comme... Ah, c'est ça la vie. Ouais, ouais, c'est normal. Se faire accoster trois fois par semaine. Ouais, c'est normal. Je suis comme... Non! Non, c'est pas normal. Ma blonde est sortie pendant le confinement puis elle s'est faite quatre calées en marchant puis elle a fait le saut. Elle a fait... Hé, c'est malade. Ça fait comme deux mois si ça ne m'est pas arrivé parce que... Bien, on ne sort plus. On est en confinement puis là, ça m'est arrivé puis ça m'a comme... J'ai plus mes défenses. J'étais vraiment... Elle était déstabilisée. Bien, tu devrais constamment être déstabilisée puis tu devrais constamment... C'est malade, tu sais. C'est des réalités que... On... Ouais, ouais. C'est pas fini. Il ne faut pas arrêter d'en parler. Puis j'ai eu le petit hic de... Ah, c'est-tu lourd comme sujet? Non, je pense comme... Tu as bien fait de revenir sur le sujet, Vanessa. Oui. C'est un plaisir. Pour moi, je trouve ça vraiment cool. Est-ce que c'est arrivé que tu as eu des mauvaises réactions ou des moments où tu l'as présenté puis que ça a été lourd ou que... Euh... Les fois que ça a été lourd, c'est de ma faute. C'est juste en termes de... Le spectacle, que tu veux dire? Le numéro sur mon ami? Ouais, le numéro sur ton ami. Le spectacle. Le spectacle. L'ensemble de ton ami. J'avais vu qu'il y a du monde et ils trouvaient que c'était de la calice de marbre. Ouais, ouais. Non, les fois que ça riait moins ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est vers le trois-quarts du show, mettons, que j'en parle puis je finis avec un show shot comique à fond puis le show est ficelé pour que j'arrive à ça. C'est pas comme une bombe. Ouais, ouais. Mais les fois que ça riait moins ou quoi que ce soit, j'ai jamais affusqué personne. J'ai pas eu... Tu sais, j'ai fait ce numéro-là, je parle de viol, je l'ai fait à l'UQAM puis ça a bien été. J'ai eu des bonnes réactions puis il y a plein de monde qui peut faire comme... Non, faire des choix à l'UQAM. Non, non. On peut parler de n'importe quel sujet si tu l'emmènes comme il faut. Si tu l'emmènes avec une sensibilité puis... Mais... Non, les fois que ça a moins bien passé, c'est ça. C'est de ma faute parce que... j'étais moins tight dans mon texte fait que j'avais l'air fébrile de parler du sujet mais j'étais détaché. Moi, j'étais détaché du sujet mais comme j'étais moins tight dans mon texte, j'avais l'air... J'étais moins précis, j'étais moins rapide dans mon débit, j'étais moins à l'aise avec mon texte fait que j'avais l'air moins à l'aise avec le sujet fait que ça pouvait rendre le monde mal à l'aise mais... C'est pas les blagues qui rendent le monde mal en soi. OK. Voilà. C'est très enrichissant tout ça. Ouais, hein? Ouais. Je le dis puis c'est enrichissant en le disant... Ben oui, non, mais c'est des affaires qu'on n'a pas l'occasion de jaser souvent. Hum-hum. Ouais, non, c'est vrai. Puis justement, t'avais fait un autre numéro que t'avais présenté à Varennes qui t'a clairement refait depuis, mais j'imagine que c'était la première fois que tu le faisais là-bas vu que t'animaies. J'imagine souvent... T'as fait un numéro sur le fait que tu viens vite, genre, j'imagine. Ouais, ouais. Les sujets qui sont personnels. Tu l'as pas vu, celui-là. Je peux en parler. Il a été capté à Très du Mour l'année passée. Il a passé à la télé. Je te la dis. à quel point t'étais nerveux avant d'aller parler... Parce que, tu sais, c'est quand même un petit tôt en crise quand tu le faisais. Ouais, ouais, c'est personnel, personnel. Ouais. T'étais-tu nerveux avant de le présenter? J'étais... Non. J'étais nerveux d'écrire sur le sujet, mais j'étais sûr de ma chef parce que c'est un sujet... Je pense que j'ai commencé à faire du mot puis ça me trottait dans la tête. J'étais comme... Ah, j'aimerais ça peut-être en parler un moment donné, mais pas de suite. Puis ça a pris comme un 3-4 ans en sortant de l'école à comme gagner confiance sur scène puis mon écriture puis tout à être plus à l'aise. Puis là, pour vrai, je l'ai écrit puis c'est tellement un sujet proche de moi. C'est tellement une réalité que je vis pour vrai que les gags, quand j'écrivais, c'était... c'était easy, trouver tous les angles. Une fois que ton chemin est clair, trouver les blagues, ça se fait tout seul. Ça s'est fait dans un premier jet. Oui, oui. Dans un... Dans un premier et dernier. Dans un seul jet. Pour banter sur... sur ce que tu dis. Pas la seule fois que je peux banter. Tu as déjà écrit avec ta déch. comme avec sa pisse dans la neige, mais... Tu déches dans le sable. C'est nice. C'est une belle alternative. Desch dans la neige, juste comme... est-ce que c'est une artiste weird? C'est une malade, mais j'aimerais ça mettre un gars dans le vieux port de Montréal qui se crosse dans un banc de neige. Ça doit exister dans Shlaga, c'est sûr. Ah, sûrement. Mais ça, elle-là existe. Mais pour revenir à ta question, non, c'est ça, la fois que je l'avais faite, c'était vraiment la première fois quand tu m'as vu à Varennes il y a deux ans quand j'avais fait ce number-là. Je ne l'avais jamais fait, je n'avais jamais testé des blagues, mais j'avais écrit... C'était la fois que je suis arrivé à l'animation le plus près. J'avais tellement de stock. Je pense qu'au final, le numéro est devenu ce qui a été capté il y a quatre minutes sur le number. J'ai dû écrire. C'était 20-25 minutes sur ce numéro-là. Je rajoutais, je rajoutais, je rajoutais du stock. Ça a été super facile à condenser. C'est un number que je fais encore quand j'ai besoin d'un sure shot ou quoi que ce soit. Quand tu parles de ce sujet aussi personnellement que ça, tu sois des messages de « je suis content que tu aies parlé de ça » ou blablabla. Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. C'est quand même le fun. Je ne le faisais pas pour ça, mais je le fais parce que c'est ma réalité et je pense que c'est ma façon d'écrire. Rentrer dans ma vulnérabilité et ma job est de faire rire et c'est drôle. Je me suis longtemps caché à ne pas vouloir déplaire et avoir peur de la réaction des autres. À un moment donné, l'humour t'emmène à ça et à juste faire comme « non, c'est drôle. » C'est drôle. Oui, ce n'est pas drôle comme situation, mais il y a moyen d'en rire. Oui, c'est drôle comme situation. C'est difficile pour le monde de t'attaquer avec ça. Après, Chris, t'as passé deux heures assis à écrire sur le sujet. Mais en même temps, qui t'attaquerait là-dessus? Après avoir entendu, je pensais dans la vie personnelle. Qui c'est qui pourrait t'attaquer? pas vraiment « Chris, de quel droit tu parles des éjaculateurs précaux? » « Ils sont là ta graine, mon estime. » C'est un peu la technique de « je me punch dessus avant que tu me punches dessus. » Oui, ça fonctionne toujours bien. Avant de le faire sur scène, c'est un sujet de discussion que je n'ai jamais parlé avec aucun ami. C'est une discussion que j'avais avec les filles que je fréquentais parce que je n'avais pas le choix. J'étais participante de la relation. Mais j'avais tellement peur d'assumer ça. Ça a juste comme fait que j'avais peur. Je me disais « Je ne veux pas que telle personne en parle dans mon dos. » Si je couche avec cette personne-là qui m'intéresse et elle m'intéresse et je l'intéresse, mais si tu n'es mis à lui, lui va savoir que… « Non, fuck off. Je vais juste aller le dire et ça va être après ça. » Tu ne peux plus rire de moi. Tu ne peux plus. Quand même tu fais « Ah, tu viens vite. » Ouais. Oui. Un check-sous en passant à TV. Ouais, c'est ça. J'ai gagné un bon mois de salaire avec cette baguette. De toute façon, c'est une peur qui habite… Je ne peux pas dire la majorité des gars, mais je pense qu'il y a beaucoup de gars, que ce soit de façon régulière ou juste comme « Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de l'amour et je vais voir une fille et ça me stresse parce que je fais juste y penser et je suis bandé avec le Christ en ce moment. » Je pense que ça arrive à tout le monde. C'est sûr que ça touche une corps sensible chez des gens. 30 % des gars sont précoces, mais là, je n'ai pas fait les stats sur l'inverse qui est le problème de dysfonction érectile, mais c'est un autre problème de performance et au final, c'est le même problème. C'est le même stress. C'est le même stress de genre « Je ne peux pas te donner le mieux que j'aimerais te donner. » Je ne peux pas… C'est le même problème et je pense qu'autant un gars que n'importe qui qui fait l'amour avec quelqu'un, si tu te commets à l'autre, tu te mets à nu, pas juste physiquement, mais c'est… C'est un gros gage de genre « Je suis vulnérable à 100 %, donc tout le monde a ses petites débits au lit. » Je suis comme « Ben, moi, c'est ça. » Il y en a d'autres que c'est un bourrelet avec lequel elle n'est pas à l'aise. L'autre, c'est… Peu importe, un pénis croche, des petits seins, des gros seins. Tout le monde a ses complexes et tu fais « Ben, moi, c'est ça, mais tu vas te reconnaître. » C'est ça, l'humour, c'est de trouver… Pour moi, c'est de partir d'un sentiment de « Voici comment je me sens. Tu t'es déjà senti comme ça, même si tu n'as pas vécu la même situation que moi. » À partir de là, on rit ensemble. J'avais un chum, c'était comme à l'inverse. C'est pas qu'il y avait un problème érectile, c'est juste que il t'a fait 45 minutes à une heure, mais à toutes les fois, genre… C'est un autre problème. Un autre problème, ah oui. C'est comme si c'est un one night, tu sais, j'en demande à la sèche. À un moment donné, c'est que moi, avec Chris, c'est fini. Oui, c'est pas le fun. Tu es devenu handicapant autant que sur l'autre bord. C'est ça. Oui. C'est ça. Puis en t'informant à ça, c'est que c'est ultra tabou parler de ça parce qu'il y a comme une… Je ne veux pas, il y a quand même une pression. Je parle chez les gars, il y en a une chez les filles aussi, mais chez les gars, notre pression, c'est dès qu'on est jeune, c'est genre « Hey man, tu es un gars, faut-tu foutre ta barnaque? » Je ne veux pas, tu es au primaire puis là, c'est genre, c'est des questions de « Hey man, tu es dans le cul des trois trous, il faut que tu mettes ton pénis, tu as sept ans, tu es genre « Des trois! » Il y a trois trous, tu sais, tu grandis, tu fais « T'as même pas besoin de t'inquiéter avec ça. » Évidemment, tu ne mettrais jamais ton pénis dans le milieu urinaire ni dans l'anus par accident, sachant que tu sais c'est quoi un anus, tu en mets un trou aussi. Mais tu as toujours une pression dès que tu es jeune de performer, d'être genre… Ça, ça me fatiguait tellement quand j'étais jeune, je me rappelle de ça. Puis tout le monde a des métaphores sportives, genre « T'es-tu rendu à la troisième base? » Je suis comme « Chris, je l'aime cette fille-là, ça se peut-tu dans ta tête que ce ne soit pas juste comme un sport? » Tu sais quoi? « Qu'est-ce que je suis en train de faire? » Mais c'est ça, mais c'est ça, déjà si on en parle en bas âge, comme étant un sport, c'est normal qu'on ait des problèmes de performance quand on vient du temps de le faire. C'est vrai. C'est sûr. Je me rappelle même quand j'étais jeune, mettons que j'avais une blonde, j'avais comme 12-13 ans, puis je t'ai rendu comme à 13 ans. Non, c'est ça, j'avais 13 ans. Puis là, c'est vrai que je ne charge pas. Si moi, j'étais avec, on n'avait pas encore couché ensemble parce qu'il n'était pas prêt. Là, il y a des gens « Moi, je l'aurais déjà fourré pour me rendre compte plus tard que finalement les autres étaient toutes vierges, je calisse. » Oui, c'est ça. C'est juste, tu dis des affaires que tu as entendues. Tes amis disaient ça parce qu'ils ont entendu dans des films ou un grand frère. Ou un grand frère. C'est clair. Je pense que, comme gars, c'est de même fautagiste avec tes chums en disant « Ah oui, tu ne l'as pas fourré. » Mais en disant que tu es aussi fébrile de genre. En même temps, je dis que moi, écoute, j'ai le goût, mais Chris, je ne vais pas commencer à y mettre de la pression comme un esti de trou de cul. Non, c'est ça. Avec saïtante, ça va arriver. En même temps, moi, j'avais la chienne de le faire. Ça faisait comme, mettons, j'avais comme 13 ou 14 ans quand j'étais avec une fille que je sortais avec. Là, ça faisait comme six mois qu'on sortait avec. J'avais comme peut-être plus 14, en fait. Puis là, ça faisait six mois qu'on était ensemble. Puis là, mes amis étaient comme « Ah, fais six mois, tu ne l'as pas fourré. » Puis là, moi, je ne voulais même pas leur dire en réalité que j'avais juste extrêmement peur en ce moment. Comme j'étais comme ça me tente. Tu sais, ça me tente. Oui, ça me tente d'une certaine manière, mais en même temps, je suis tellement, j'ai tellement, tellement peur en ce moment. Je ne sais pas ce que je fais. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Puis la seule référence que j'ai, c'est des films de cul puis je sais que je ne peux pas me fier à ça. Puis j'ai entendu dire que je ne peux pas me fier à ça non plus. Fait que je me retrouve avec rien, là. Rien par tout. Oui, oui. Là, je peux-tu y aller? Tu sais, si je vais comme dans le film de cul, je vais y aller trop fort, je peux la blesser si je suis conscient de ça. Ça marche, OK. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais pas, tu sais. Fait que c'est ça. C'est un peu stressant. Oui, c'est vrai. À chaque fois qu'on enregistre, il y a au moins un moment où j'ai envie de faire un gros câlin à fil. Parce que tout ça, nous autres, on s'était parlé avant, c'est une mise en scène pour voir à quel point t'es un hostie de loser, ta d'armée. Hostie de loser. Moi, Tony, il y a 13 ans, il en fourrait 4 en même temps. On a 4 blottes. 2, 3 trous, ta vente d'air. C'était ce petit signe-là aussi. On peut-tu... Moi, c'est l'affaire la plus dégueulasse que tu n'as jamais vue sur le Civic. Le P et moi, ça me fait rire. J'ai jamais vu ça. Tu n'as jamais vu ça? Le Shocker? Oui. Mais non. Mais le P et moi, quand je vois quelqu'un avec ça, on a regardé son char, ça me fait rire. Juste le tabarnak, il l'a mis. Est-ce que... Oui, délibérément, il a fait... Je suis clairement le seul, mais moi, ça me fait rire. Oui, oui, oui. Je veux que tout le monde à 25 save que... Est-ce que... Tabarnak, yeah! Non, mais ce n'est pas ça. Moi, c'est parce que j'imagine le gars, son char, il est là pareil, il va dans la belle famille. Il l'a partout. Oui, tu fais... Salut, c'est mon nouveau char. Il a 100 horaires de char. Il serre la main de même. Salut, le beau vin! La fille, je ne la respecte pas! Partout! Est-ce que vous, ça peut rire? C'est drôle! Je trouve ça trop passionnant parce qu'une année, j'avais vu genre... C'était genre un genre de photo et c'était juste comme une crème lassie, trois couleurs. Il y a comme tout une trace de doigt dans le rose puis une dans le brun. Moi, ça m'a fait très justement à cause de repasser à la fin du char. Oui, oui, oui. Je pense que j'ai même été jusqu'à le partager parce que je n'avais pas compris à quel point c'était stupide de partager ça. Moi, dans ma tête, c'était drôle. Honnêtement, moi, quand je l'ai vu, le gag, j'ai juste trouvé ça drôle parce que déjà à bord, je trouve ça retard de faire ça. En plus, le gars, il a poussé ça à... J'ai sorti un pot de crème glacée napolitaine juste pour bien que tu comprennes qu'elle doit pas... C'est comme... Tout ce temps-là... Excuse. Non, non, vas-y, vas-y. Que ça a coupé. Tout ce temps-là, c'est un amplité de guerre qui est juste... Oui, oui. À chaque fois que tu s'excuses que son petit doigt soit dans le cul de l'âge, je m'excuse, mais c'est... Moi, je n'ai pas de facilité dans mon doigt. Je suis vraiment désolé. Non, mais le pire, ma blonde m'a dit... Elle m'a dit... J'ai vu ça passer. J'ai fait, c'est qui, l'astice d'étron qui a partagé ça? Puis elle a dit, j'ai vu que c'était toi. J'étais comme... Oups! Je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Mais... C'est tellement violent, en plus. Tu sais, même si tu es juste ça, qu'il n'y a pas de... Genre... Qui? Oui! Ah, en start-up? Ah, en start-up? J'ai vu, là, le gars... Oh, le gars! Il a la buvée. Oh, wow! Ah! Ah! Osti! Ouais. C'est genre une espèce de trip de James Bond de comme... Alors, mais... Genre... Il passe une mise en scène parfaite et coquette pour une soirée romantique, ça. Mais tu sais, ne veux pas... C'est le genre d'image de... T'as du monde, pareil, tu sais, qui... Qui voient ça et qui sont comme... Faut peut-être faire ça. Ben oui! C'est ça, le problème! C'est ça, le problème! Faut peut-être faire ça et juste... Ah! Donner... Collissement, des petits coussets, là! Dans tout... Ils sont comme... Ah! C'est... C'est boys! Je veux être un boy! C'est ça! Ah! Non! Mais tu sais, je veux dire... On a tous été maladroits, là! Je veux dire, c'est arrivé autant que ça pour les gars de... Une fille nous met ça pis tu fais comme... Pis tu dis rien parce que ça fait mal! Mais tu dis rien parce que tu veux pas la rendre mal! Mais à l'inverse aussi, là, on a clairement rendu des filles mal! C'est sûr qu'il y avait de... Ben oui! On parle même pas de hashtag MeToo, là! On parle juste de, genre, à l'adresse sexuelle parce qu'on connaît pas le corps de l'autre, là! Je m'en rappelle la première fois... La première fois que j'ai fait de l'amour, un jour, j'avais comme 13 ans pis genre... J'avais le pénis d'un gars de 13 ans pis j'y allais fucking lentement pour pas y faire mal! Comme si j'avais la plus grosse queue au monde! Vraiment! Vraiment, elle, j'étais comme... Ouais! Vas-y, là! Vas-y, là! C'est correct! Le couple de premier coup sont faits, là! Tu pourrais pas y aller un peu plus vite! Ah oui! Ah, c'est vrai! J'ai aussi, avec le temps! C'est la porn! C'est la porn qui nous... Pis là, confirme, confirme pas! Tu fais ce que tu veux, Vanessa! Je parle de mon expérience! Non, mais la porn, il faut que tu rentres tes doigts dans le vagin. Et à force d'expérience, c'est de jaser avec les filles après quand tu vis des relations pis tu discutes pis ah! T'as aimé ça! Ou t'es plus à l'aise de te dire, tu fais comme... Ah non! La majorité des filles n'aiment pas avoir un doigt dans le vagin. C'est juste caresser. On caresse! C'est ça qui est... J'allais dire, c'est ça qui est touché. Oui. Mais c'est parce que, dans le fond, c'est que tu peux aimer quelque chose avec quelqu'un que t'aimerais pas avec quelqu'un d'autre. Exact! Oui. C'est... Pis je reprends l'exemple aussi que tu disais, les filles, on peut très mal masturber un garçon, mais ça peut être parce que l'autre d'avant aimait ça comme ça. Exact! Oui, oui, oui. C'est vraiment délicat. Fait que tu sais, je pense que la meilleure façon demande aussi de régler ce problème-là si tu continues avec la personne qui s'y prend mal. C'est-à-dire que toi, t'aimes pas ça de cette façon-là, mais que c'est pas mal. Ah non, non, non! Non! Faut pas dire les choses! Non, non, non! Non, 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 non! Là, tu vas trop loin! Faut pas être comme filles avec les liens, non, ma! Ah oui! La communication! C'est le pire! Ah non, non, non! Le pire, c'est que ça m'était... Tu dis ça, puis ça m'est arrivé aussi qu'il y a une fille... je pense que c'était ses premières relations. J'ai comme pas voulu demander, parce qu'on s'est pas vraiment vus longtemps non plus, mais tu sais, ça se demande mal. Tu sais, la première fois que tu fais ça? En tout cas... Dans n'importe quelle circonstance, déjà! Parce qu'elle avait 20 cuques, Ben, elle avait comme 21, 22, puis elle avait vraiment pas l'air de savoir qu'est-ce qu'elle faisait, mais je suis comme... Tu sais que ça serait vraiment plus facile si tu n'avais pas de pantalon? Mais c'est peut-être pas ta première fois, mais... Non, mais... Mais c'est ça... Bon, elle me crossait, comme on dit, puis une manette, tu sais, ça faisait mal, mais je ne disais rien. Je ne disais rien. Puis une manette, ça faisait vraiment, vraiment mal. Puis là, j'ai fait, hé, je vais prendre une pause, il faut vraiment que je sois aux toilettes, comme si, tu sais, en tout cas. Fait que je suis allé aux toilettes, puis je me suis rendu compte que j'avais genre un bout, genre, sur le bout de mon pénis qui était comme rouge, là, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de peau. Tellement c'était rouge... Oh, tu veux avoir peur au-dessus! Je m'étais prêt à arracher la peau du gland, carrément. Puis là, je suis rentré dans la chambre, puis là, genre, je suis comme, OK, il va falloir que je fasse ça comme calme, parce que je veux... Tu sais, si c'est ses premières relations, quoi que c'est ça, je ne veux pas la fucker, tu sais. Fait que je suis juste comme... Puis là, tu sais, elle voulait comme recommencer, puis je suis comme, je pense qu'on va prendre une petite pause, parce que c'est... J'ai comme plus de peau sur le glace, je suis là. Mais c'est pas grave, c'est pas de ta faute, c'est garde, c'est pas grave. C'est pas la première fois que ça m'arrive, là. Ça arrive tout le temps. C'est normal. J'étais comme, je voulais vraiment qu'elle se sente bien, c'est comme, c'est pas grave, puis tout, mais en même temps, j'étais comme, ouais, c'est ça, fait qu'on va checker ça, là, comment qu'on... Je n'avais pas... Moi, je voulais... Moi, dans ma tête, ce que je voulais faire, c'est... Je voulais dire, au pire, je peux te montrer comment faire, ce qui aurait été probablement awkward au début, mais en même temps, peut-être, que tu ne s'arrêtais pas pire, puis genre, j'étais juste comme... Je ne sais pas comment dire avec ça, en même temps, c'était comme... Je ne sais pas comment dire avec ça, c'est comme semi-one-night que vous êtes fréquenté pendant un mois, ça a été un petit peu tricé, après, genre, trois jours de connaissances, montrer comment on m'assure. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ce genre de situation-là, c'est ça, en parlant avec des chums de boys, on a tous vécu cette malaise-là de, on ne veut pas rendre l'autre mal à l'aise, puis t'imagines, t'as juste à faire l'inverse, puis tu comprends 100% de la situation de hashtag MeToo, et c'est, à l'inverse, on n'est pas intimidé par l'autre physiquement, en général, mais tu te mets à la place de la fille qui, toute sa vie, a été une coche en dessous des gars dans toutes les sphères de la société, puis il se fait dire qu'il ne faut pas que tu déranges, il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas que tu fasses ça. Tu vois avec un gars, imposant, clairement que peut-être, si elle le disait, le gars serait full à l'écoute, il serait genre, excuse-moi, je ne voulais pas te faire mal, mais il y a cette pression, on la vit nous, eux, c'est juste, je dis eux, puis là, je ne veux pas parler pour, moi, je parle pour les filles, je ne veux pas parler pour les filles, mais de mon point de vue, de ce que je comprends et de ce que j'essaie d'être le plus sensible possible, d'être à l'écoute, c'est ça, c'est tough pour nous dire, je ne suis pas à l'aise avec ci, ça doit être mille fois plus tough pour une fille dire à un gars, je ne suis pas à l'aise avec ça. Juste à partir de cette mini-réflexion-là, tu peux comme, je ne comprends pas qu'il y a du monde qui chiale sur hashtag et tout et faire, du monde qui font, hey, ferme ta gueule, ça, il y a du monde qui chiale là-dessus. Oui, il y a du monde qui chiale sur tout, mais c'est-tu quoi, moi, ces gens-là, je suis heureuse pour eux autres parce que je me dis, c'est parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Tu sais, souvent, tu deviens conscientisé à quelque chose quand tu es passé par là, à moins d'avoir une grande ouverture, une écoute, puis de l'empathie, tout ça, mais je ne vois pas ça comme une mauvaise chose. C'est sûr que c'est triste qu'il y a des gens qui n'embarquent pas ou n'essayent pas de faire un bout de chemin là-dessus, mais en quelque part, je suis heureuse pour eux autres parce que je me dis, OK, ça va bien dans leur vie. Ils n'ont pas vécu ça. Je ne sais pas si c'est qu'ils ne l'ont pas vécu. C'est quand même un sentiment. Ils ne le voient pas? Je pense qu'ils ne le voient pas. Ils ne sont pas capables dans le déni. Peut-être. C'est un sentiment humain. Je ne parle même pas de sexualité. Je ne suis pas à l'aise de dire quelque chose à l'autre, que ce soit sexuel, que ce soit genre je suis à l'épicerie et que quelqu'un m'a dépassé. Je ne suis pas à l'aise de se dire « Hey, tu m'as dépassé. » Ce feeling-là est humain. C'est sûr que quelqu'un, n'importe quel, l'a déjà vécu, mais je pense que c'est juste quelqu'un qui n'est pas à l'écoute peut-être de ses propres sentiments, qui n'a même pas compris qui a déjà vécu ça, qui n'est même pas capable de l'autre étape de le transposer à l'autre pour faire comme « Ah, c'est possible que l'autre ne soit pas bien en ce moment. » Tu sais que c'est une forme d'intelligence, ça aussi. C'est de l'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas donné à tout le monde. On n'est pas éduqué à ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle à l'école. La compassion, être capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est difficile de faire face à ces gens-là parce qu'ils ne sont pas mal intentionnés, mais ils ne peuvent juste pas le ressentir. C'est vrai que quand tu ne ressens pas les choses, c'est difficile de dire « Oui, ça existe. » C'est un peu la même chose avec le racisme en ce moment. Oui. Si tu ne ressens pas les choses et que tu te fais juste te fier à ce que la société t'envoie comme message, tu fais comme « C'est le même, ça marche. » Il n'y a pas de questionnement, d'après moi, si tu n'as pas cette intelligence-là de développer. Oui, racisme ou sexisme, je pense que toutes les formes de l'état de puissance et dominants-dominés à toutes les sphères, ça marche-tu? Vous m'entendez-vous? Oui, tout à fait. OK. Moi, je ne fais pas ça dans le vide. Bon, on a pas besoin de continuer. À trois, Vanessa, continue de lâcher la tête. Il va me dire que ce n'est pas long. Non, mais c'est ça. Toutes les situations de l'onde sur la sexualité, mais je pense que toutes les situations de dominants-dominés, si tu le comprends pour un, tu devrais être capable de l'appliquer à toutes les sphères de ta vie. C'est parce qu'on a besoin aussi que les choses soient claires pour les comprendre. Il y a tellement de zones grises là-dedans, on va revenir sur les zones grises, mais je vous donne un exemple, le Me Too, puis les luttes de pouvoir, puis le fait qu'une femme se sente intimidée physiquement par un homme. On le voit un petit peu plus clairement, mais moi, j'ai été harcelée par une femme, puis ça a vraiment été difficile pour moi de reconnaître que je me sentais harcelée. Il a fallu que je me dise si c'était un gars qui agissait comme ça avec moi, comment je me sentirais en ce moment? Puis la réponse, c'est que je porterais plainte. Puis j'avais plus pitié pour la personne en question, puis je sais que ce n'était pas mal intentionné, mais ça a tellement joué dans ma tête. Je me suis dit, voyons, ça se peut-tu que j'aille peur? Puis pourquoi cette personne-là me fait peur? En tout cas, elle me rend mal à l'aise. Pourquoi elle me rend mal à l'aise? Ça fait plus. On dirait que même dans ces sphères-là, on a besoin de clichés ou de repères. C'est-à-dire que quand on sort de ça, ça question beaucoup. Oui, puis dans plusieurs, dans ces situations-là, on a l'impression des fois que quand quelqu'un nous harcède ou whatever, que la réponse, c'est se tenir debout pour soi et d'aller voir la personne puis de la confronter puis de dire, hé, là, ça va faire. Mais en même temps, ce n'est pas tout le monde qui aime ça, la confrontation. Moi, je suis le premier. Non, c'est ça. Je déteste la confrontation. Je ne suis pas du tout à l'aise avec des situations comme ça. Fait que si jamais une femme, par exemple, marcelait ou faisait quelque chose comme ça, j'aurais de la misère à de vivre avec tout ça. Puis en même temps, puis je ne veux pas dire, on dirait que je suis en train de dire que les gars se font pitié. Ce n'est pas ça que je veux dire. Les gars font pitié. Mais eux aussi. Les statistiques, là. C'était pour ça aussi. Il y a des hommes qui se font battre. Mais oui, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut en parler. Moi, je ne pourrais pas porter plainte envers une femme, par exemple. J'ai entendu parler de plaintes qui ont été reçues par la police que c'était comme, bien, le monsieur, voyons donc. Tu sais, comme ils parlent. Mettons, je ne sais pas, c'est qui que ça y est arrivé? Il y en a parlé ici. Fluc. Fluc, oui. C'est bien qu'on salue s'il écoute. Lui, ça y est arrivé. En tout cas, il en avait parlé au podcast. Pour ceux que j'en parle ouvertement. Lui, ça y est arrivé. Puis la première question que le policier lui avait demandé, c'était, lui, a-tu touché à elle? Puis pourtant, elle était comme... Elle était enfermée dans une pièce puis elle avait je n'en porte avec un couteau. Semi-shining style. Oui, oui, oui. Elle allait demander si c'était de la faute à lui. Mais il était enfermé dans les toilettes puis c'est lui qui appellait la police. Première chose qu'il demande, puis le gars, clairement, en appelant, il devait être en panique. Il devait peut-être aller dans le sang gauche. Je ne sais pas. Première chose que le policier dit, c'est, il y avait-vous touché? Parce que, dude, elle a une arme. C'est malade. C'est complètement fou, là. C'est préoccupant, même, je trouve. Mais c'est parce qu'en même temps, je peux comprendre parce que, tu sais, ça doit être moins souvent que ça arrive. Puis j'imagine, il doit tellement dealer avec des cas de violence conjugale que c'est des hommes sur des femmes. Je comprends que la question se pose, mais quand c'est le gars qui appelle puis qui est enfermé dans les toilettes puis qui marque le couteau dans la porte puis que c'est la fille qui est au bord de la porte avec le couteau, je pense que Chris, il me semble tout pointe vers ça. Oui. Je serais vraiment curieux de voir même si jamais, dans le processus, il l'avait poussé par terre ou s'il l'aurait, mettons, je ne sais pas, il essaie de se débattre puis elle frappe dans la face, tu sais, tu sais, elle a un couteau. Tu sais, elle a un couteau, il essaie de se défendre, whatever, tu sais. J'aurais aimé ça qu'elle ait, tu sais, t'imagines-tu si elle aurait une marque dans la face, j'aurais été surpris de voir comment ça aurait été, comment ça aurait été pris. Oui, je ne serais jamais, jamais une fille de ma vie, tu sais, on a été levé d'une manière qui est genre, tu ne touches pas une femme puis vraiment, tu t'en mets une même. Puis, si une fille, elle a me poignardé, ça se peut que j'essaie de dévier le couteau puis si je dévie le couteau, ça se peut que je la punch pour ma survie, Chris, elle a un couteau. C'est sûr, si j'y tasse les mains puis qu'elle ne perd pas son couteau, elle va se rester pour me poignarder. Je pense que oui. Tu sais, le classique, on ne touche pas une fille, il ne faut pas frapper une fille. Bon, j'ai plus grandi avec on ne frappe pas personne. On ne frappe personne. Oui, je suis d'accord. Non, je ne t'en ai pas ton point, mais comme, on dirait, avec tout le mouvement qui est à Paris, je suis comme, astille, j'espère qu'il ne va pas avoir une hausse de juste des parents qui sont comme, qui disent à leur enfant, là, tu ne touches pas aux filles, tabarnak, est-ce que les filles, est-ce que tu... Tu sais, ça fait juste... C'est vrai, c'est vrai. Dans cette mentalité-là, ça peut juste pousser le problème plus loin parce que ça peut créer une frustration de pourquoi on les protège plus que nous. Oui, tu as raison. Je suis d'accord. Tu as raison. C'est vrai. Je suis d'accord. Puis, je viens de le réaliser, c'est vrai. Ma mère était très féministe puis elle nous a beaucoup élevés par rapport à la protection des femmes en particulier, genre. Oui. Tellement qu'une mannée, je t'ai fait comme... Tu sais, je veux dire, elle nous parlait comme... Tu sais, si la fille, elle veut... Tu sais, des super belles valeurs, si la fille ne veut pas, tu ne continues pas. Tu sais, des affaires simples, puis tout ça, ou genre, ne frappe pas les filles, puis tout ça. Mais c'est un fait que ça pourrait être bien formulé aussi, juste de... Je pense que la conversation avec un gars doit être faite pareil par rapport à une fille je pense que dans son cas, ça doit être parce qu'elle a eu des anecdotes justement de monde qui n'avaient pas de caractère que les filles puis elle aurait pas accepté que ces gars soient morts. Oui, mais tu parles d'elle au passé, es-tu morte? Non, 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 on réagit, première chose qu'on fait dans les années 1900, c'est on réagit, les femmes, wow, on veut... Là, je parle à travers mon chapeau, je connais pas les vagues, ok, je connais pas chaque chose, mais c'est ça pour dire que, justement, tu sais, ta mère a fucking bien fait de t'inculquer, on ne frappe pas les filles, puis moi aussi, j'ai grandi, je me rappelle plus, c'est mes parents, c'est l'école, mais on ne touche pas aux filles, c'est rentrer dans notre tête, là, c'est... Mais là, peut-être que la prochaine étape, c'est justement plus que les codes de société deviennent on ne touche pas aux gens, c'est juste... Ouais, non, c'est clair, ouais. Mais c'est ça, fait que c'était pas un reproche, je devrais pas penser comme ça. Non, je suis d'accord, le problème, c'est que, puis le P, je me suis jamais battu dans la rue pour être, genre, tu sais... Ok, c'est le gazon. Non, mais c'est parce que... Non, mais... T'as encore été sable, t'es toujours battu, ouais? Des combats sur l'air, mais je me suis déjà... Tu sais, je vous dis, j'ai fait des sports de combat, fait que je me suis déjà battu. Tabarnak! Ben là, pourquoi on parle pas ça depuis le début, est-ce que tu? Non, non, on est pas accotché, est-ce que tu? Ouais, les affaires de fil, il faut pas se toucher. go bigot, t'as pété! Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je me suis jamais battu dans la rue, mais, tu sais, des fois, il y a du monde, il y a du monde qui... pis je sais que ça va peut-être finir par arriver un jour, tu sais, mettons, des trucs que t'as comme pas, t'as pas le choix, parce que la personne t'attaque, genre, tu sais, mettons, les mots peuvent pas bien rien régler, parce que, tu sais, on est tout bien civilisé, mais tu sais, on descend quand même des animaux, pis tu sais, tu peux regarder, mettons, comment les guerres sont gérées, pis tout, pis tu sais, c'est plate à dire, mais la violence peut régler des affaires, pis je veux pas dire que, pis je me suis jamais battu dans la rue, pis genre, jamais je veux faire ça non plus, sauf si j'ai pas le choix, mais c'est plate à dire, mais il va tout le temps y avoir du monde qui vont s'encrisser, tu sais, il y a tout le temps du monde qui veut le chercher à la marde, pis je pense qu'on s'en sortira jamais vraiment complètement de ça, c'est sûr que, tu sais, on est rendu civilisé, pis on a fait un petit avance, mais genre, j'ai l'impression que la violence va tout le temps être quand même semi-présente, là, c'est toujours le même type de personne, je sais pas si vous avez déjà remarqué, tu sais, une personne un peu bully, genre, tu sais, il y a un type de personne, on dirait que, quand tu leur parles, tu te dis, lui, il a déjà comme pété à aïeux avec quelqu'un nowhere, il a déjà comme agressé une personne, c'est sûr et ça. Ça se sent, genre, tu sais. Derek Chauvin, le monsieur qui a causé la mort de George Floyd aux États-Unis, tu sais, il voit la face, tu sais, je veux pas avoir de jugement facile, mais il me semble que ça paraît, tu sais, que c'est quelqu'un d'aineux, tu sais. C'est peut-être parce que c'est sa photo de détenu que j'ai vue aussi, là, tu sais, puis que j'ai le contexte, tout. Il a l'air d'un vainqueur, tu sais, la photo des, je sais pas si c'est des Patriotes ou Napoléon, là, ils sont comme 8 à instaurer un drapeau, on dirait qu'ils sont sur lui, là. Mais c'est, on dirait que ça n'a pas de cause. Je sais pas si c'est, en tout cas, il y a des fois où est-ce que je le feel quand, tu sais, tu parles à quelqu'un puis tu fais comme, lui, il y a quelque chose de pas clair, genre. Ouais, exact, mais cette personne-là a fait de quoi vraiment fucked up. Mais le problème, c'est que je peux pas vraiment le dire, ça fait deux minutes que je la connais, tu sais. Mais en tout cas, j'ai tendance à me tenir loin de ces gens-là puis je sais pas pourquoi comme ça feel de même, je sais pas s'il y a un type t'es quand même un bon instinct, tu feel les maladies mentales, je pense, c'est plus que... Ben, je pense... Mais t'es sensible, très sensible, tu dois feeler les personnes, j'imagine. Ouais, ouais, en général, ouais, je me fie beaucoup à ça. Puis en général, je me trompe pas bien bien. En général, je me trompe pas bien bien parce que, parce que Marco, tu sais, t'es gentil avec tout le monde. Moi, je suis peut-être plus méfiant, tu comprends? Mais des fois, je me fais, je me fais, mettons, je me fais une hypothèse sur une personne. Puis là, Marco, toi, étant moins, étant plus... Il y a plus de facilité à aller vers les gens. Tu sais, tu y vas, puis là, finalement, je peux juste faire comme, ah, j'avais raison. C'est un style weird. Je le savais. C'est moi qui ai pogné avec qui m'envoie des DMs aussi pendant deux semaines. Ouais, c'est arrivé déjà. C'est sérieux? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Je suis comme toi, Phil, je suis comme toi là-dessus. Ah oui, OK. Feel the room, je suis juste comme, à être méfiant. Puis à 95 %, souvent, quand j'ai un doute sur de quoi, je suis comme, il va passer puis il va revenir. Je fais, ah, si je le savais. Oui, oui. Mais il suffit que, le peu de fois que c'est arrivé puis que finalement, j'avais tort, est-ce que ça fait mal en dedans? Tu fais, c'est vrai? Ou que, tu apprends sur la personne. Puis au final, quand tu apprends sur la personne, tu fais juste faire son backstory. Tu fais, ah, je pardonne pas nécessairement, mais je comprends. Oui, 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 il y avait une fille que je rencontrais que je croisais quelquefois une amie d'amis puis je la trouvais weird, est-ce qui, je n'étais comme pas capable de rentrer en relation avec puis c'était, c'était froid. Puis j'ai juste su que ses parents étaient, elle a grandi dans une famille témoin de Jéhovah. je suis comme, voilà, ok, parfait, ben oui, ben oui, t'étais exclu de la société puis pour sortir des témoins de Jéhovah, il faut que tu quittes ta famille, c'est sûr, ça va être vrai? c'est vrai. C'est sûr? Ok. J'ai pas plus le goût de prendre une bain avec toi parce que c'est weird. Hé Anthony, j'ai écouté ce que tu m'as dit quand je suis sorti de ma famille. Ah, je suis trop weird, moi, avec. Hé, je peux vous en contter une bonne. Ma soeur a déjà été des témoins de Jéhovah. Ah oui? Oui, pis tu sais, je peux parler parce qu'elle était super à l'aise avec ça, c'est du passé pis tout. Mais parallèlement à ça, elle était représentante par tellaire, tu sais, les chandelles, pis à un moment donné, je l'ai accompagnée dans une, ben tu sais, c'est comme les représentants de Tupperware, ils vont vendre des chandelles plutôt que des plans plastiques, de général. Fait que tu sais, ils vont chez une hôtesse pis ils font, tu sais, la petite représentation pis ils font des ventes et tout. Et à un moment donné, ben j'accompagne ma soeur chez une madame pour voir qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, tu sais, je laisse lui dans ses ventes par telèche. Et à chaque fois que ça sonne à la porte chez la madame, l'hôtesse, elle crie, « Pas de témoins de Jéhovah!» Pis elle se trouve drôle. Pis ha ha! Mais moi, je sais que ma soeur est témoins de Jéhovah. C'est bon. Moi, je ris en dedans, là, mais c'est comme, c'est jouissif. Pis j'ai attendu que tout le monde soit arrivé pis qu'elle était la dernière madame, elle crie encore. Pis j'ai, « Hé, en passant, j'espère que ça ne dérange pas, on est témoins de Jéhovah!» Elle a fait des bonnes ventes, là. Tout le monde s'en t'aime à la l'aise. Non, mais écoute, c'est drôle, là. je vis ce moment-là souvent dans ma tête. Oh oui! C'est bon. Mais, je m'y connais peu, là, j'ai pas de proche dans Les témoins de Jéhovah, pis j'ai vu des documentaires, je me suis informé un petit peu, mais sans plus, c'est tough avoir comme un interne à ça, là. mais c'est plus proche, est-ce que je suis dans le jugement si je dis que c'est plus proche de la secte que de la religion? Écoute, ça serait dur pour moi de répondre à ta question, pis elle est pertinente, parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus parce que je voulais comprendre, pis effectivement, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à un groupe sectaire qu'à une religion, mais dans le cas de ma soeur, je pense que ça lui a apporté plus de... positif que de négatif dans sa vie, t'sais. Je dis pas que c'est bon pour tout le monde, mais moi, j'avais été rencontrer sa congrégation, j'avais été rencontrer les personnes qui faisaient partie de sa vie, j'ai toujours eu le droit de poser des questions, il y a personne qui a essayé de me convaincre d'être là-dedans ou quoi que ce soit, t'sais, pis j'ai toujours été dans le respect, mais elle était avec quelqu'un qui n'était pas dans les témoins de Jéhovah non plus, je pense qu'elle peut-être pas à 100% là-dedans, je sais pas les niveaux pis comment ça fonctionne pis tout, mais j'ai l'impression que comme n'importe quelle croyance, ça peut être super positif comme négatif, dépendamment de ce qu'on te demande aussi en retour, de ce que ça t'apporte dans ta vie, je sais vraiment pas, mais j'ai eu, bizarrement, beaucoup de gens dans ma vie qui ont été dans les témoins de Jéhovah, c'est tellement des super belles personnes là, t'sais, qu'on dirait qu'ils ont approfondi plein de sujets, t'sais, c'est des gens plus intéressants, je sais pas, c'est des belles personnes en tout cas, c'est vraiment des gens qui sont plus intéressés envers autrui, pis t'sais, envers les belles valeurs sociales, règle générale. J'aurais fermé la porte tout de suite. Non, existe-t-il une malade qui sonne à cette heure? Non! J'aime pas plus ça, t'sais, je réponds pas à la porte non plus. Non. C'est ces côtés-là, en fait, qui amènent cette vision négative-là aussi. Non, c'est ça, pis, c'est ça, d'où la question vu que t'as eu accès à un interne, j'étais curieux parce que tout ce que je vois, c'est le pire scénario catastrophe qui est mis en relief à la télé, mais on fera pas un documentaire sur le témoin de Jéhovah bien normal qui va à sa rencontre une fois sur deux pis qui est comme je crois à la vie après la mort. C'est parce que c'est un plat à la télé, c'est pas fort d'encore. Oui, c'est parce qu'il y a un angle qui se dessine quand tu le présentes comme ça qui est ben c'est bien correct être témoin de Jéhovah pis peut-être que les gens ont peur. C'est un choix, je dis pas si c'est correct mais c'est un choix. Pas que ce soit correct ou non mais je veux dire en tant que diffuseur mettons, peut-être qu'il y a comme un conflit de comme est-ce que je veux promouvoir ça parce que nécessairement c'est de la promotion ben c'est pas de la promotion tu fais pas faut que tu le lynches un peu c'est ouais ouais c'est ça c'est un angle un peu c'est rare un peu des shows neutres tu vois on pourrait approfondir la question à un moment donné avec Claudia Tobar que tu connais sans doute Anthony ben ouais Claudia elle a été missionnaire très jeune à 16 ans elle essayait d'aller comme changer la vie des Parisiens moi je pensais d'aller dire comme en Éthiopie mais comme Paris non mais pas les Parisiens mais c'est vrai qu'ils font je vais aller éduquer les Anglais de Londres juste dire ça m'a sauf je suis à l'écoute Vanessa on continue on a commencé avec mercenaires puis finalement on finit avec missionnaires parfait on y va ok c'est vrai que tu suis c'est un moyen temps wow c'est génial ben écoute je pourrais pas en parler pour elle mais je trouve ça super intéressant de voir qu'elle a ce parcours-là il y a sûrement plein de gens autour de nous qu'on ne sait pas non plus qui sont passés par différentes congrégations religieuses parce que c'est gênant aussi de parler de ces affaires-là il y a beaucoup de jugement moi j'ai été super catholique j'allais à la messe à tous les dimanches parce que j'ai une forme de dire ok non c'est ça moi j'étais en morale j'ai grandi avec des parents athées je suis pas dans le jugement mais je suis dans le j'ai aucune base et connaissance sur la religion peu importe laquelle fait que le jugement peut être plus facile je l'admets mais j'essaie de ben le jugement est humain c'est normal de juger mais c'est de décider de s'arrêter à ça ou non puis c'est pour ça je suis comme ben tout ce que j'entends me donne pas le goût de continuer mais j'essaie de continuer je suis comme Chris il doit y avoir une façon d'avoir de l'information un peu plus puis de se faire une tête il y a une différence entre juger puis analyser aussi puis c'est correct de se poser des questions si on n'a pas le droit de se poser des questions c'est là qu'il faut vraiment s'en poser puis que c'est plus correct ouais penser critique de toute façon c'est merveilleux je te sais c'est super trop non mais dans le sens moi je te remettrais en question sur ton idée de l'idée critique t'es-tu sûr que ta réflexion tu ne poses pas de questions à toi et Noël c'est au malone le pain de viande le dimanche vous autres les gars vous avez grandi dans un village vous n'aviez pas votre famille n'avait pas des croyances religieuses un autre moment un peu oui notre mère même que plus dans sa famille je me rappelle même avoir vécu ça c'est une affaire que tu vis seulement quand tu as 50 ans dans la vie ou 60 ans ou peu importe moi je n'ai jamais connu ça quelqu'un de mon âge qui a vécu ça mais notre grand-père nous faisait la béni vous bénissez oui il y avait une affaire d'eau il fallait à Noël c'est vraiment weird j'avais l'impression je me sentais mal à l'aise comme s'il était en train de se crescendre avant nous autres j'avais genre 10 ans ah ouais il y avait quoi parce que c'était intime avec quelqu'un avec qui vous n'aviez pas l'habitude d'avoir de l'intimité ouais puis en plus parce que ça ne me tentait pas d'être là c'est bizarre mais c'est ça puis il fallait comme tu sais mettons il y avait moi mon frère il y avait ma mère aussi puis ses soeurs puis tout ça puis là on se mettait comme à genoux devant lui puis lui nous faisait une prière il y avait de l'eau bénite il y avait de l'eau bénite je ne pense pas pas mal certain qu'il y avait de l'eau bénite tu penses je me trompe peut-être je ne pense pas je ne pense pas qu'il y en ait mais en tout cas peut-être que tu as raison mais c'était c'était juste comme bizarre comme moment puis là j'étais comme là puis ouais on se fait barna tu vois qu'on fait ici puis la dernière année elle me l'a juste demandé tu veux-tu demander à mon père s'il veut de bénite je dis ah non ça va faire je pense qu'on a fait le tour mais ça moi je me rappelle une fois qu'il a fait ça peut-être plus qu'une fois ça t'a vraiment marqué si tu sais ça se peut ben oui écoute mais moi j'ai senti tu as raison en fait là tu le dis puis tu as raison c'est arrivé rien qu'une fois ouais je pense que c'est incroyable dans mon souvenir je pensais ça m'a tellement marqué que je te souviens c'est à toutes les années tu sais genre j'ai raison c'était rien qu'arrivé une fois mais c'était bizarre genre j'ai déjà pogné mon grand-père une année à pisser parce qu'il n'y avait pas borré à la porte puis j'avais près la même sensation tu sais mettons genre tu sais comme genre un peu mal oh excuse genre oui mais c'est vrai genre j'avais vraiment l'image est faite pas à ta place non mais la notion d'intimité que tu parles Vanessa est importante je pense là-dedans parce que c'était un homme avec qui on ne développe pas pas vraiment de lien fait que là maintenant il faut que tu sois à genoux non je suis béni c'était comme sacrément c'est comme le Christ on peut-tu commencer par se demander comment ça va ben surtout on n'était pas croyant on allait à l'église on était jeunes puis on faisait juste dire de la marge ah mais je suis fouillé j'ai dit qu'on riait toi si on ne vous explique pas les choses tu comprends même pas ce que tu fais là non ben là j'imagine toi Anthony si tu as grandi athée tu n'as pas fait tes sacraments j'ai été baptisé c'est tout puis c'était comme par mes grands-parents puis même là je pense que mes parents auraient pu ne pas le faire puis ça n'aurait pas créé des bébés dans la famille c'était juste comme par un rituel ou un principe exact mais c'est ça je n'ai jamais grandi avec ça autour de moi je ne connais pas les rituels je ne connais rien c'est ça qui m'impressionne qui me challenge ma façon de penser ce n'est pas toutes les valeurs qui viennent avec la religion c'est ultra beau aussitôt que je m'informe c'est très beau mais c'est les rituels puis les traditions je suis comme ça ne me rentre pas dans la tête c'est avec raison c'est dur à comprendre puis à se figurer surtout si tu ne l'as pas vécu moi le moment que vous parlez de la bénédiction du grand-père ça me rappelle le confessionnal moi j'ai eu aller me confesser à un vieux monsieur que je ne connaissais pas puis tu sais il fallait que je trouve des péchés parce que tu sais moi je me disais il faut que j'aille quelque chose à dire je ne veux pas lui faire perdre son temps curé mais tu sais quand tu es une petite fille de 6-7 ans qu'est-ce que tu as fait de mal à part de chicaner avec ton frère puis je me rappelle ça m'avait marqué il m'avait dit pour ta punition tu vas dire genre trois fois notre père dans ton bain puis dans mon bain j'étais vraiment pas à l'aise puis encore maintenant je me demande pourquoi c'est pas quelqu'un qui est sorti comme une controverse dessus après rien il n'a pas été pas correct avec moi mais ça ne m'a pas qu'à entendre comme pour te purifier par l'eau je ne sais pas tu sais c'est encore là on ne m'a rien expliqué fait que regarde ben j'ai 39 ans puis je me pose encore la question what the fuck t'as 39 ans oui oui j'ai 39 ans fuck you tabarnak merci c'est finalement ma 40e année de vie oh oui sincèrement c'était comme 30 t'es un 32 max ben oui ben c'est gentil t'as 39 ben c'est gentil c'est pas de la gentillesse c'est juste tu me dis-tu que je suis gentil quand je dis que c'est les bleus je sais pas ça dépend comment t'es dit t'avais-tu l'air de 7 quand t'avais 18 ah 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 c'est pour ça oh my god va faire notre père dans ton bain il pensait que t'avais 18 je pense que j'ai l'âge tu dis c'est l'âge que je dis ça c'est que c'est bon mais on touche vraiment des sujets cool la soirée je suis vraiment contente de vous jaser il y a plein de sujets qu'on n'a jamais jasés à date c'est vrai c'est vrai c'est intéressant on apprend encore à se connaître aussi comme équipe je les aime vraiment beaucoup les frères là c'est tellement des belles personnes je sais pas pour vous si ça vous fait ça le confinement mais moi je suis comme c'est arrivé quelquefois que j'ai eu des petits meetings pis que j'ai eu à parler à du monde on n'est pas des amis proches on sait qui on est mais on n'a pas une relation intime ensemble mais je suis comme ah parler à des gens ben oui avec le confinement je suis juste comme moi jaser pis je suis pas un grand jaseux dans la vie mais là je suis comme ah non mais c'est le fun pour lui c'est le fun ça me manque par exemple d'être en vrai pour vrai pis il y a des fois où je le sais il y a des soirs comme ça quand on enregistre où est-ce que genre tu sais quand on est avec du monde même quand t'es pas nécessaire mettons t'es plus fatigué ou peu importe tu sais quand t'es avec du monde t'es comme ah ben l'énergie revient pis tout ça pis il y a des fois où est-ce que c'est comme fait que j'ai j'ai juste hâte de la chaleur humaine pis tu sais de rire avec du monde en tout cas ouais ça me manque pas mal mais bientôt vous autres comment vous l'avez vécu avez-vous quand même pas mal respecté le confinement ou un peu pank là-dessus ben ouais non 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 en majorité oui je te dirais c'est arrivé peut-être deux fois mettons qu'il y a eu des petits parties mais genre c'est deux fois sur comme quatre mois c'est encore des parties c'était pas c'était pas il y a pas énormément de monde peut-être genre huit mais genre de toute façon on enregistre ça le 22 juin fait qu'on a le droit de ben oui ben oui non non mais de toute façon je pense j'ai déjà dû en parler mais genre ça ça aurait peut-être deux fois mettons j'ai eu des petits parties genre qui sont comme huit sauf que tu sais à m'amener quand t'es sous le monde s'encaisse un peu mais je te dirais que les deux fois ça m'a fait super du bien alors ça j'étais correct sauf qu'en même temps en revenant des parties genre pendant la semaine on dirait que genre j'avais un sentiment de claustrophobe de Chris ça va durer combien de temps tabarnak comme si mettons ah c'était pire ouais à guess comme que mettons genre quand t'es habitué d'avoir du sexe c'est une base régulière plein de manées paf t'en as plus après deux semaines on dirait que tu commences à devenir fou mais après un certain temps tu t'encaisses mais genre on dirait que c'était ça c'était comme si mettons genre je retouchais à genre des contacts humains parce que mon Chris là il n'y en a plus jusqu'à juste époque fait que autant que ça m'aidait la soirée même autant qu'après on dirait qu'il y avait un genre de sevrage c'est bizarre ouais 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 on comprend moi en tout cas les premières fois que je revoyais du monde comme dernièrement on pouvait se réunir un petit peu mettons en dehors et tout ça ça a été super bien ça a super amené mais je me mettais en question avant d'y aller comme je suis-tu encore capable de faire rire du monde dans la vie est-ce que genre toutes mes tu comprends je suis-tu capable d'être encore ce que je veux être ce que je suis ce que je suis les aptitudes sociales les aptitudes sociales ouais je m'étais remis en question un petit peu ça a super amené mais je ne sais pas est-ce que vous avez vécu ça vous personnellement ou ouais un peu la même chose que toi Phil ouais c'était ça c'était l'espèce de tout ce que j'ai appris puis que j'ai développé comme skills social skills sociaux j'ai perdu je ne sais plus comment vivre en société finalement ça revient vite ben oui c'est un mix leader on a vécu faire la même chose tu as fait du bien le soir même puis après ça tu fais on retombe en confinement ouais surtout le combien de temps ça va durer finalement au super l'été t'es arrivé ça a été correct mais genre les premières semaines commençaient à faire au mois d'avril quasiment il a commencé à refaire chaud t'as eu un deux semaines tu faisais genre 24 genre au mois d'avril c'est ça après ça au début fin avril t'as comme Chris l'été n'est pas commencé ben non t'es en avril t'as qu'à quel âge toi Vanessa ton côté écoute moi je ne savais déjà pas comment me comporter trop en société ça n'a pas vraiment changé même je te dirais à la limite j'ai de la misère à dire que ça a été positif au moins de la pandémie parce que c'est dur de trouver ça positif qu'autant de gens souffrent dans le monde mais dans ma vie personnelle j'ai l'impression d'avoir plus eu le temps de faire justement plein de choses que je n'avais pas le temps de faire de vraiment prendre des nouvelles des personnes avec qui je n'avais pas le temps de converser moi j'ai un côté très awkward socialement tout ce qui est de small talk je suis vraiment nulle quand on commence les podcasts je suis sûre que ça paraît ça me prend du temps de vraiment prendre ma place mettons une semaine du petit bonheur vous allez écouter une semaine du lundi au vendredi rendu le vendredi je suis drôle mais ça me prend du temps parce que je ne me sens jamais à ma place je prends trop de place je ne prends pas assez si vous saviez quand on finit un podcast ensemble à quel point je ne me pose pas une question après j'ai dit trop parler j'espère qu'ils ne m'ont pas trouvé gossante c'est sûr regarde je suis une femme non mais c'est vrai mais c'est vrai tu n'es pas le bonhe pour rien vous êtes fin on apprécie ton travail merci je ne dis pas ça pour ça mais en gros je sais je sais je sais que ce n'est pas pour ça non mais même je dirais que dans la vie tu es vraiment quelqu'un que je n'apprécie pas mais ce soir en podcast mais nous non plus d'ailleurs en fait c'est film il me l'a dit j'aimerais ça fourrer c'est ça qu'il m'a dit c'est ça oui on ramène ça mais arc d'ailleurs non mais je trouvais juste drôle de ramener ça justement c'est vraiment très drôle avec toute la discussion c'est ça ça a fini la fin dans le podcast ok je comprends c'est drôle je suis malade sinon je pense je sais que Phil il faut qu'il finisse il faut qu'il parle bientôt chez sa blonde je finissais souvent avec la question un moment plus weird sur scène mais là comment ça peut arriver ce serait quoi le direct message le plus weird que tu as reçu de ta carrière le quoi le direct message ouais le DM DM c'est un message en privé je pense que je l'ai encore c'est un c'est magique je l'ai supprimé c'est malade comment c'est le fun ok je pense que je ne l'ai plus c'était l'histoire et vite vite Alexandre Forêt Maurice c'était mon ancien colloque pas le gars weird qui me parlait de super héros même si lui il aime les super héros mais pas autant il n'est pas awkward il m'entend bien c'est pas Alex Forêt c'est l'histoire que je vais raconter en rapport avec Alex Forêt il fait un show lui et moi on habite proche du brouhaha Rosemont fait que hé moi aussi t'es mon voisin hé mais attends c'est bien niaiseux attends c'est sorti sur votre pain attends l'autre fois j'étais sur ma galerie puis j'ai vu un gars puis je me suis dit il ressemble à Anthony Rémiard ce gars-là tu habites dret en face de chez nous moi je suis sur Delormier et toi t'es sur je suis sur des carrières ouais mais je me rappelle parce qu'à un moment donné j'avais croisé Chuck puis il t'a aidé à te déménager je viens de me rappeler de ça ok on s'en fout qu'on soit voisins mais je trouve ça drôle je te starte pas non non mais ça va ça va commencer parce que là je sais où c'est que t'es ben là oui je sais c'est toi maintenant qu'on parle de chiffre sur Delormier on parlerait plus de 19 on parle de Alexandre Forêt il a fait un show au Brou fait que j'étais allé le voir puis il y avait deux filles qui avaient qui étaient spectatrices du show ou Yannim c'était l'animateur puis on reste puis ils sont restés tu sais ben des filles qui 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 feel the room 0-0-0 cliché pitoune je les connais pas mais mettons tu cliques juste au physique c'est tu sais j'ai un petit côté artistique physiquement Forêt c'est mille fois plus que moi tu sais clairement il n'est pas monsieur pitoune il y a des codes mettons il y a des codes il y a pas il y a souvent le mot plot dans sa vie c'est ça les deux filles complètement l'inverse puis il y a une fille qui commence à y texter je t'ai vue au show j'ai vraiment aimé nanana non ça se passera pas ça ira pas plus loin ça finit là et une semaine tard il y a une fille qui m'écrit un message privé sur Instagram comme hey je t'avais telle fille ça donne que c'était la fille qui parlait à l'expérience avec telle fille on est au Dooleez à Château-Gay voulez-vous nous rejoindre mais tu sais est-ce que c'est le message bizarre de à quel point t'as pas feel c'est-tu que tu dégages pas ça Amnesty sur ton stand-up c'est là qu'elle t'a vu toi et Alex on ferait les deux je veux dire on dégage pas le Dooleez au Château-Gay je suis déjà allé dans un Dooleez j'aime ça j'aime ça j'aime pas c'est pas ça peut-être qu'on va avoir des atomes crochus non mais je comprends ce que tu veux dire ah barnaque de message bizarre c'était c'était magique ça c'était magique excuse-moi Marco je sais que c'était ta dernière question j'en ai une autre qui n'a pas en tête je suis curieux c'est quoi toi ta date de rêve ma date de rêve ouais une soirée mettons une fille t'invite ça serait quoi ta date de rêve c'est une première date mettons qu'on te le propose ouais c'est tough à dire parce que là ça va non mais c'est que là ça fait comme un an je suis en couple je suis vraiment bien c'est dans ce mode comme plus dans le mode de d'été mais c'est une fille sur qui j'avais un kick depuis longtemps ah cool puis finalement ça s'est donné fait qu'il y a comme pas de je comprends mais date de rêve c'est je pense peu importe ce qu'on fait juste que tu sens pas qu'il y a une distance avec l'autre personne peu importe ce qu'on fait aussitôt que tu sais quand t'arrives à une date puis le salut salut il est pas awkward tu fais ouais all in all in on s'en fout ce qui va se passer après mais juste ça parce que je suis un peu comme Vanessa puis un peu comme Phil je suis pas avenant à 100% avec les gens tu sais Marco première fois que je l'ai rencontré je sort de scène sur scène c'est sûr j'anime j'animais à Varen j'étais animateur mais en dehors de scène je suis plus réservé rencontre super smart comme si c'était des chums et c'est-tu puis full familier ouais mais zéro désagréable juste comme vraiment aimé ça ta 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 on se met à jaser et j'ai un podcast ouais cool moi je suis pas ça je suis comme je veux pas déranger mais le pire le pire j'étais un peu de même j'étais un peu de même je pense en fait j'avais même pas invité sur le podcast à la base parce qu'il y avait Jacob qui était là tu reconnaissais un peu puis là je pense c'est lui qui m'a fait une passe ouais tu devrais l'inviter sur ton podcast ouais ouais mais ouais mais ouais je pense je pense c'est quand même peu importe pour d'être de rêve ce serait ça ce serait juste ta règle une poignée de main ferme c'est easy going du point A au point B c'est même pas je parle pas de sec c'est juste il y a pas de froid il y a pas de distance dès le salut mais mettons là avec ta blonde mettons genre mettons que vous avez une fête de 5 ans mettons ou une fête d'anniversaire mettons c'est quoi mettons l'activité que t'aimerais faire avec j'imagine tu vas penser un peu à elle là-dedans mais une fête de 5 ans ta situation est pas clore mettons vous fêtez un anniversaire que ce soit un an deux ans trois ans de couple oui de couple parfait c'est ça c'est quoi pour toi être romantique c'est quoi qui serait cool pour toi en amoureux mais qu'on me fait pas que je fasse qui te ferait vraiment plaisir à toi mettons ce serait commencer juste un petit massage juste les petits orteils après ça fais pas ce signe-là s'il te plaît juste un massage les pinces de crabe les orteils après ça t'avances ah wow date de rêve attends je peut-être que t'es mieux que ce soit spontané aussi remarque peut-être que c'est non mais ça se peut je revendrai sur la question de Marco qui est date de rêve toi Phil pendant que je vais penser à toi Phil toi Vanessa un date de rêve à moi ouais un date de rêve à moi un genre d'actif mettons aller au go-kart ou une affaire pas nécessairement typique romantique pas nécessairement comme même si j'aime beaucoup genre aller au resto avec ma blonde pis je trouve que c'est vraiment le fun quand on se permet un bon restaurant pis tout ça mais une date un peu fuck-out j'aime ça aussi ouais de genre qu'est-ce que tu avais fait on a été au go-kart tu sais on a joué au gamecube je sais pas j'ai pas besoin d'être vraiment compliqué c'est quoi de simple j'ai entendu j'ai pas besoin d'être compliqué j'ai entendu quelqu'un qui m'avait dit de quoi pis je crois ça faisait fucking distance mettons quelqu'un qui cherche de quoi de sérieux mettons pis qui sait vraiment ce qu'il veut j'ai emmené quelqu'un dans un escape room parce qu'on apprend tellement beaucoup sur la personne c'est vraiment genre elle essaie de contrôler ah ouais c'est vraiment ça c'est vrai qu'on apprend beaucoup sur une personne dans un escape room genre tu sais vu que c'est un jeu d'équipe je le ferais peut-être pas la première non moi non plus parce que ça a l'air vraiment de ça quand c'est sur la première ouais ouais regarde j'ai un défi pour toi t'as l'air du super fourreur ben c'est que ça marche ça marche pas ouais c'est pas une date c'est une psychanalyse c'est genre tu passes un test viens t'as je vais m'asseoir sur une chaise en face de moi je vais me croiser les jambes je parle je ferme ma gueule mais parle non mais c'est un autre coup de peu orthodoxe tu sais ma année je me rappelle il y avait mes cousins qui me disaient qu'il y avait peut-être une date potentielle qui s'en est puis il me demandait des idées d'activité je fais ah il y a Oasis sur puis il a l'air quand même cool tu sais je n'en ai jamais fait mais ça leur a quand même le fun je me dis ah mais je vais être à chier je fais ah mon père vous êtes les deux à chier ensemble vous allez avoir un moment de complicité on apprend quelque chose ensemble tu me sens il y a quand même le fun là-dedans c'est quoi c'est une surf d'intérieur ouais c'est ça c'est comme des vagues synthétiques dans le fond c'est comme une genre l'équivalent qui est une machine à vagues mais tu apprends à surfer là-dessus ça doit être difficile mais en même temps le fait d'apprendre de quoi que quelqu'un les deux vous plantez puis après ça tu as su de prendre un verre et écrire vous avez calissement beaucoup de choses à vous dire ouais puis moi la date qui marchait en tout cas pour avec ma blonde présentement on est allé au bois heureusement aller voir la soirée douteux la soirée douteux le lundi les soirées douteux je trouve ça génial comment c'est fait puis tout ça avec les vidéos puis c'est quelque chose qui me parle beaucoup puis je me suis dit ça sort tellement de l'ordinaire que genre tu sais je pense pas au moins je pense pas qu'elle a eu une date qui ressemblerait à ça c'est vraiment une bonne idée je trouve parce que non seulement la soirée sort de l'ordinaire mais tout dans la soirée a comme pas rapport tu as un podcast tu as du stand-up tu as des vidéos puis les vidéos c'est toutes sortes d'affaires puis c'est toutes sortes de mondes aussi qui se retrouvent là c'est vraiment une bonne idée tu as mis ton bac à bouchons pour garrocher sa télé en même temps si la personne mettons pas par gêne mettons tu sais il y a le bac de bouchons qui passe puis que pas par gêne mais parce que mettons elle trouverait ça complètement idiot comme concept de lancer des bouchons là j'aurais fait ok cette fille-là elle est juste pas pour moi parce que clairement il n'y a rien de plus nice que de lancer des bouchons d'un écran là Chris qu'est-ce que tu as de barnak t'es juste un film russe des années 70 c'est pas grave elle droppe le N-word à garrocher des bouchons t'es comme ok raciste tabarnak juste carrément N-word t'es comme tabarnak ok il n'est pas noir c'est un film en noir et blanc en plus c'est raciste Chris c'est un con c'est ce que le N-word désigne tout ce qui est noir genre peu importe une table une chaise non pas ça ben je pense qu'on finit oui je le conseille aux gens qui écoutent d'ailleurs ma prochaine date je l'essaierai je suis la seule célibataire du podcast fait que pour le groupe je vais me je te le conseille fortement c'est un date de rêve ben moi là pour vrai non c'est pas grave c'est tellement pas grave je suis tellement pas de date si tu savais moi souvent il faut que j'arrête de faire ça mais je sors avec des collègues souvent c'est là qu'il va y avoir une complicité on aime les meilleurs affaires c'est des personnes que j'apprends à connaître parce que je les vois souvent puis il y a comme une petite chimie qui se crée puis après ben ça fonctionne pas puis là tu te revois c'est chaud mais c'est ça fait que tu sais faudrait que je date mais j'aime pas ça je suis pas sur Tinder je suis pas sur ce type de rencontre moi je crois à tu sais comme croiser quelqu'un d'une file d'attente engager la conversation ça se passe une date ben tu sais je suis pas fermée à l'idée j'irais au douteux mais pas n'importe qui non plus surtout dans un milieu où je connais déjà du monde aussi tu sais ah c'est du monde ouais je serais pas prête déjà tu sais à déjà tu sais de s'afficher avec quelqu'un moi faut que ça soit vraiment sérieux ouais fait que tu sais je sais pas j'irais peut-être pas sachant qu'il y aurait comme mes collègues ça se sert mais tu parlais mettons dans une file d'attente ou whatever genre mais mettons parce qu'il faut quand même être entreprenant pour commencer à parler mettons à l'épicerie ou whatever puis finir avec genre un numéro ton numéro ouais tu sais quoi ça m'est arrivé une fois il y a un jour où je marchais sur la rue à Amos dans ma ville puis j'ai vu un christine beau gars pour vrai le gars il ressemblait à The Rock il était magnifique vraiment un bel homme puis j'ai vu qu'il m'avait vu et tu sais c'est pas grand Amos il a refait la ville pour me retrouver tu sais moi j'ai senti son regard je me suis sûre que je vais le revoir c'est sûr puis déjà c'est un brésilien à Amos tu le vois dans le lot puis lui il avait vu la personne avec qui je marchais puis il a retrouvé cette personne-là il a donné mon numéro de téléphone puis écoute on a fini par sortir ensemble pendant deux ans puis ça a été une relation vraiment importante wow tu sais c'est vraiment il m'a trouvé belle je l'ai trouvé beau on s'est aimé dessus puis on a vécu ce qu'on aimait fait que oui ça arrive c'est rare mais ça arrive oui absolument il fallait qu'il stocke ton ami par exemple mais ça marchait c'est juste ça on s'est aimé tout de suite j'ai compris on s'est aimé tout de suite je m'appelle pas Marco ils sont servés de son ami comme Matlouf finalement c'est bizarre moi j'ai compris on s'est aimé puis je trouvais que c'était drab pour finir le show je te l'ai dit tout le show est pour montrer vous autres on niaise depuis tantôt si on n'a aucune sensibilité ben oui ben oui on te roast je vais t'en boire encore écoute merci beaucoup Anthony d'être venu sur le show pour aller merci à vous est-ce qu'il y a des endroits où on peut te suivre je sais que pour l'instant c'est assez sur le note les médias sociaux je ne suis pas tant présent pendant le COVID mais les shows vont recommencer tranquillement pas vite petit truc il va ben petit truc il va y avoir une apparition télé je n'ai pas le droit d'en dire plus mais ça rapporte avec une prochaine émission de se tenir debout à une poste de télé qui ne comporte qu'une seule lettre vers la fin de l'alphabet c'est complet je te dirais ok on parle-tu de de Vanessa on parle du canal érotique d'Anne-Marie Lezik right comme Vanessa oui c'est une genre de bataille érotie quelque chose non pas bataille rôtie non bataille autre oh ok c'est un nouveau concept oui ben nouveau ah nouveau volé mais sinon on a des réseaux sociaux sur Instagram Facebook Anthony Rémiard oui A-N-T-O-N-I c'est pas un nom de scène c'est vraiment ça sur mon baptisteur parce que je suis baptisé mais sinon rien à chier vous écouterez ce qui s'est pas dit avant c'est vraiment il n'y a aucune affaire de religion c'est ça avec ça tabarment c'est ça c'est ça mon nom A-N-T-Win il y a un Mitchum aussi qui s'appelle Anthony que le monde appelle en taux je l'écrivais tout le temps avec un H quand je le textais puis à la guerre je devais être soupe ça a pris 2-3 fois avant qu'ils me le disent avant de me dire ouais non mais il n'y a pas de H Chris mais il y a-tu un Y mais toi le H t'aimes ça oui mais je ne sais pas s'il y a un Y parce que je l'appelle tout le temps juste en taux ok j'ai jamais su finalement mais il m'a rappelé 2-3 fois qu'il n'y avait pas de H je sais qu'on s'en colle c'était tout un setup pour t'as dit que je voulais te féliciter t'as gagné un spectacle de l'année à ZooFest yeah ah ouais je ne savais pas ah bravo avec ton spectacle en 1000 dimensions qui by the way est genre le meilleur astimement de show que j'ai entendu cette année pour vrai c'est le poster qui m'a c'est un des posters qui m'a fait le plus rire genre ever sincèrement t'as fait rire le poster m'a fait rire parce que je trouvais ça tellement malade genre tu sais ta face avec plein de polygones super sérieux en 1000 dimensions c'est malade tu sais j'avais comme la voix même quasiment dans la tête en tout cas je trouvais ça tellement drôle je ne sais pas pourquoi ça me faisait comme je voyais que je vais donner le props à à Mariana Mada c'est que j'asais de mon show avec elle j'ai eu la chance de faire sa première partie quelquefois puis on fucking nice comme fille super généreuse puis j'en disais l'idée à la base c'est l'affiche on va finir bientôt je ne veux pas vous retenir non il n'y a pas de problème c'est moi aussi l'affiche je vais le refaire je vais le refaire j'ai un ami qui fait du du design 3D pour le cinéma puis la télé mais une bête de graphisme 3D Charles Garriety qui s'appelle puis un bon chum secondaire je voulais faire un affiche avec ça de quoi tu fucks up mon titre à la base était de papillon oui mon titre à la base était de papillon à gros non de chenille à gros crisps de papillon là c'est Madiq c'est drôle si c'est ton troisième show puis on te connait mais si on ne sait pas t'es qui tu peux y aller un peu plus soft c'est elle qui a proposé en mai c'est elle qui dit ça en plus tu peux y aller soft c'est cool comme ta gueule tu sais c'est comme on brainstorm puis elle sortit Ville Dimension puis j'ai comme ah ça fit non oui vraiment merci je suis déjà tout à l'heure si tu t'es résumé non non c'est correct je dis juste ça a marché regarde le semi des esti qu'on parlait en fait le prix c'est vraiment pas pour le show c'est vraiment pour le titre et l'affiche que je l'ai gagné le show est vraiment pas bon c'est vraiment juste l'affiche on l'avait pris pour acquis tout le temps y aller je me suis dit ça va être de la calice de merde mais l'affiche est belle bien gratis surtout non c'est pas vrai tu m'as invité je trouve pas à aller le voir puis honnêtement ça me tentait calissement d'y aller mais tu sais des fois je me ramassais tout seul pour y aller puis je pars de Sainte-Julie ça risque d'être long en ostie d'aller retour c'est bien un spectacle c'est moyen mais si tu le refais je m'engage à aller le voir puis je vais gosser du monde avant j'ai eu la chance de le faire à deux endroits j'en avais deux zones de bouquet en dehors de Montréal parce que j'ai pas un gros fanbase puis j'aimerais ça on m'écrit des fois viens-tu jouer à Québec mais t'es la première personne qui m'écrit j'aimerais ça mais ça se peut qu'on soit deux dans la salle j'ai pas le fanbase pour aller jouer partout en tournée mais j'avais commencé à le roulant un petit peu puis les salles ça allait bien mais là le confinement est arrivé fait que ça a dropé puis le post-confinement je sais pas ça va être quoi je sais pas si je vais avoir le goût de refaire ce show-là on verra ce que ça va donner mais le stand-up est zéro mort c'est comme mon petit bébé c'est la seule fois que tu gardes mon bébé en passant je suis désolé de me couper mais moi je devais être à la job à ma blonde comme là je suis vraiment désolé tu lui transmettras nos excuses je veux pas vous couper en plus je travaille à Louis-Paulette Lafontaine en m'attendant il faut qu'elle chille genre avec la clientèle c'est ça c'est ça c'est à combien de temps de chez vous? c'est à 15 minutes oh oh ben j'ai dit de toute façon elle va pas me chicaner ça serait quand même bizarre mais oui 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 mais je t'ai texté déjà de toute façon c'est pas grave c'est pas grave c'est ça c'est important moi il faut que j'y aille merci beaucoup d'avoir été avec nous Anthony je te souhaite vraiment bonne chance bonne chance dans tes projets futurs je te souhaite que le stand-up revienne plus vite qu'on pense puis d'après moi avec ce qui se passe ça devrait revenir quand même ouais j'étais assez confiant merci bonne chance pour toi t'es super bon j'inviterai tout le monde à suivre ta page merci tout le monde puis bonne semaine bye à vous tous bye bisous